Voici le merveilleux numéro 7 par Konimene. Introduction Le numéro 7 symbolise l'état de totalité et indique qu'une étape spéciale a été franchie à un moment donné, tout dans la création parcourt cette étape d'activité, puis arrive automatiquement un moment de repos. Le 7 est un point final qui exige un repos pour ensuite entamer une nouvelle série de cette étape. Notre Soleil a cette planète en orbite parce qu'il est régi par le nombre 7, et les scientifiques découvriront bientôt que toute autre planète en dehors des 7 originaux n'appartient pas à notre système. 7 sont les couleurs de notre prisme, 7 sont les sons musicaux, 7 sont les jours de la semaine, 7 sont les dons du Saint-Esprit, 7 sont les mois de gestation pour que l'être humain puisse vivre dans l'air, 7 sont les âges de l'homme, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, pour atteindre sa maturité, son autorité et sa liberté. 7 sont les étapes que toute manifestation parcourt depuis le moment où le désir est exprimé jusqu'à ce que la démonstration devienne visible. La longueur de ta tête doit être cette fois celle de ta hauteur totale. Si tu as plus ou moins, tu n'es pas harmonieux. Dans ce livre, je présente quelques autres 7 peu connus mais très importants pour ton développement spirituel et ton évolution. Dans ce système, je suppose que tu as étudié et mis en pratique les enseignements des deux premiers livres de métaphysique intitulés « E-métaphysique à la portée de tous ». Je te donne ce que tu désires, si tu ne l'as pas fait, tu perdras beaucoup en compréhension car c'est un enseignement gradué qui éveille en toi les cellules nécessaires à sa compréhension et sa réalisation. Il y a un maximum qui dit, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Si tu t'intéresses à cet audiolivre que tu as devant toi, cela signifie que le moment est venu d'acquérir cet enseignement. Commence donc par le début pour ne rien perdre et profiter pleinement de ton incarnation actuelle. Tu ne le regretteras pas Conny Méné, la Fraternité Saint-Germain La Fraternité Saint-Germain a été fondée par Conny Méné en 1945 pour rassembler tous les étudiants de métaphysique. La Fraternité Saint-Germain n'a aucune personnalité juridique, aucun siège physique défini, aucune direction directe ni affiliation légale, car elle est purement spirituelle. Vous devenez automatiquement membre de la Fraternité Saint-Germain en lisant n'importe quel livre de la collection métaphysique de Conny Méné ou du maître Saint-Germain et en étant totalement d'accord avec ses enseignements. La Fraternité Saint-Germain n'est pas opposée à aucune religion, groupe spirituel ou personne en particulier. Son attitude inclut avec amour toute expression de vie sur tous les plans, royaumes, éléments, religion, classe sociale, race, sexe et nationalité. Objectif de la Fraternité Saint-Germain 1. Étudier la loi du mentalisme et les autres lois universelles. 2. Pratiquer la présence de Dieu à travers le Christ et la puissante parole du « Je suis », qui est le nom de Dieu, voire Exode chapitre 3 verset 14. 3. Faire connaître les maîtres ascensionnés de la Grande Fraternité Blanche et leur enseignement pour cette nouvelle ère connue sous le nom des Géodores de Saint-Germain. 4. Familiariser l'humanité avec l'usage des sept rayons, notamment celui de la flamme violette, qui est le feu sacré transmutateur. 5. Permettre à l'être humain de connaître ses sept corps et les sept plans de manifestation. 6. Mettre en pratique la loi de l'amour divin et du pardon pour toute vie, et avoir comme principe l'amour et le pardon. 7. Que chaque être humain soit heureux et que ce bonheur soit une réalité dans son foyer, son quartier, sa ville, son pays et sa planète, pour accomplir victorieusement l'ascension de toutes les courants de vie et, par conséquent, de toute la planète Terre. 7. La Fraternité Saint-Germain n'exerce ni ne soutient aucun type d'activité en lien avec les communications extrasensorielles, la magie noire, les pratiques qui violent le libre arbitre, les rituels, les cérémonies, les régimes, les disciplines physiques imposées par une personnalité, ni les prédictions futures. 8. Elle ne décerne pas de grade, d'initiation ou de titre, car elle reconnaît que dans le domaine christique, tous les êtres humains sont égaux. 9. La Fraternité Saint-Germain a une couverture sur le périmètre planétaire totalement libre. 10. En tout endroit de la planète, tout nombre d'étudiants peut se réunir sous son nom, sans aucun type de leadership humain. 11. La Fraternité Saint-Germain a pour seule autorité et tête le maître Saint-Germain lui-même. 11. Les livres de la collection métaphysique de Conny Méné, les livres de Saint-Germain et ceux des maîtres ascensionnés sont les livres de textes de la Fraternité Saint-Germain. 12. Conny Méné décrit que l'état normal des membres métaphysiques de la Fraternité Saint-Germain est décrit dans le psaume 91, que vous pouvez trouver dans le livre « Piença et lo bueno y se te darave » de la même autrice. 13. Le titre et l'affiliation à la Fraternité Saint-Germain sont libres d'utilisation et d'entrée, sous lesquelles tous les groupes, ateliers, fondations et noyaux de métaphysique du monde entier peuvent se rassembler sans demander la permission à qui que ce soit. 14. Il n'y a aucune forme d'exclusion ou d'expulsion en son sein, car les personnes elles-mêmes sortent de la Fraternité en cessant de mettre en pratique ses enseignements. 15. La Fraternité Saint-Germain n'est liée à aucun mouvement politique et n'accepte aucune polémique, hostilité, dénigrement ou critique au sein de ses noyaux de travail. 16. Elle ne demande pas d'argent pour l'enseignement, ne collecte pas indirectement de fonds, mais plutôt reçoit des dons affectueux et vend légalement et autorise des livres, des CD et des images des maîtres ascensionnés. 16. La Fraternité Saint-Germain et tous ses membres dans le monde entier sont engagés dans le travail de bonne volonté mondiale que les maîtres connaissent et servent. 17. La Fraternité Saint-Germain a pour symbole la Croix de Malte avec le cœur et la triple flamme, et pour hymne le « Je suis parfait », tous deux autorisés par Conny Méné et actuellement propriété et librement utilisable par toute l'humanité. 18. L'esprit enveloppant du maître Saint-Germain guidera tout étudiant et groupe spirituel qui se joint à l'étude de L. G. Eudor sous son nom. 19. Le Père Notre est une prière qui unit toutes les religions, selon le maître Amé Fox, elle est une formule condensée pour le développement spirituel, composée avec grand soin par le Maître Jésus dans un but spécifique de provoquer un changement radical dans l'âme. 20. Cette prière est écrite en cette partie ou clause « Notre Père qui est aux cieux ». 21. Même le plus pauvre des pères veille à ce que ses enfants ne souffrent de rien, et si le Père est riche, il pourvoie à ses enfants en fonction de sa richesse. 22. Être aux cieux est une condition de bonheur parfait sous tous ses aspects. 23. En prononçant ces mots, vous admettez, confessez et affirmez que votre Père est également le Père de tous, vous prierez pour votre prochain et répondrez à la loi de l'amour. 24. Ce qui suit dans la prière est précédé par cette condition. 25. Vous le demanderez au nom de nous tous, vos frères. 26. Dites-le avec cette intention, et béni soit votre frère. 27. Le Fils doit toujours être de la même nature que le Père. 28. Il est inconcevable qu'un cheval puisse engendrer une chèvre, qu'une fourmi puisse engendrer une abeille, qu'un oiseau puisse couver une orchidée, ou qu'un homme puisse donner naissance à une souris. 29. Si le Père est un esprit divin avec tous ses dons et pouvoirs, vivant dans un état de grâce où tout ce qu'il souhaite, pense, affirme ou décrète se manifeste instantanément, alors le Fils participe de son sang, de sa nature, de ses dons et pouvoirs. 29. Ça ne peut être autrement. 30. Les enfants, nous sommes dans les cieux, dans un état de grâce, et tout ce que nous avons à faire est de découvrir comment le manifester. 31. Je t'apprends à le manifester. 31. Tu es dans les cieux si tu le désires, et tu n'as pas à devenir un zéro, un martyr, un anachorète, rien de tout cela. 32. Vis dans le monde que le Notre Père t'a donné. 33. Profite de ton ciel, mais souviens-toi de lui rendre grâce et dis une fois par jour la première clause avec toute l'attention et l'intention dont tu es capable, que ton nom soit sanctifié. 34. Le nom de Dieu et où je suis, tu le sais déjà. 35. L'Esprit l'a dit à Moïse quand celui-ci l'a demandé. 36. Tu sais également que tu ne dois ni ne peux qualifier ce nom autrement que par la perfection. 37. Car si tu aimais une quelconque affirmation négative ou imparfaite, tu mentiras et le châtiment sera la manifestation en toi de ce que tu as osé déclarer. 38. En prononçant les quatre mots de la deuxième clause, tu auras exprimé le souhait que tes frères, ton prochain et toi-même conserviez le nom de Dieu sanctifié tel qu'il est. 39. En répétant la prière, médite sur la vérité de cette clause et que le Père t'entende, frère. 40. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 41. Je te l'ai dit, l'intention du Père, la volonté du Père pour ses enfants est parfaite. 42. Sa sagesse, son amour, son omnipotence l'ont ainsi disposé. 43. Mais sa justice infinie a également ordonné que rien ni personne n'interfère entre ses enfants et leur désir. 44. Un Père aussi sage sait qu'un enfant grandit sans être forcé, qu'on lui enseigne sans le contraindre et qu'il doit connaître des chutes et des coups pour apprendre à marcher. 45. Dans le royaume des cieux, l'enfant est souverain, personne ne le restreint, tout le monde respecte sa liberté et son désir, mais en lui enseignant avec un immense amour. 46. L'enfant apprend vite que les aînés ne parlent pas pour le déranger, mais toujours pour le prévenir de quelque chose qui pourrait lui éviter une conséquence désagréable. 47. C'est la condition du royaume. 47. C'est pourquoi lorsque nous disons que ton règne vienne, nous demandons au Père de rendre agréable nos relations avec nos frères, nos enseignants, nos guides, nos voisins, etc. 48. C'est l'amour qui régit le royaume, qui dicte le comportement, qui donne une compréhension infatigable. 49. La volonté du Père est que les enseignants nous enseignent par rayonnement, par inspiration directe au cœur, pour que nous ayons une évolution sans retard ni obstacle. 49. La volonté du Père, que nous mentionnons dans la première clause, est celle qui règne dans les cieux que nous souhaitons voir ici sur terre, et c'est celle que nous demandons de nouveau dans la troisième clause « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». 49. Le mot « pain » est symbolique de tout ce dont nous pourrions avoir besoin en ce moment. 50. Il est connu que le pain reste frais seulement un jour, demain il sera dur et sans saveur. 50. C'est pourquoi la phrase d'Ieux de chaque jour. 50. Nous avons besoin de cela aujourd'hui, le Père a disposé que tout ce dont nous aurons besoin au fur et à mesure que nous en ressentirons le besoin se réalisera pour nous. 51. Tout est déjà disposé pour nous, cette clause le dit, notre pain, et de chaque jour. 52. En même temps, nous reconnaissons que c'est le nôtre, non seulement le tien ou le mien, mais celui de tous. 53. Nous demandons qu'il soit donné à tous et à chacun ce qui lui sera nécessaire en temps voulu. 53. Ne sois pas paniqué en pensant que quelque chose va retarder, que les choses ne te suffiront pas, que tu crains qu'elles ne se terminent trop tôt, etc. 54. Tu n'as qu'à faire face à ce besoin apparent avec la phrase qui commence cette clause, où doucement, revendique ce qui t'appartient, Père, tu as déjà disposé que j'ai ceci. 55. Je le désire en harmonie pour tous, sous la grâce et de manière parfaite, qu'il soit manifesté. 56. Merci Père, car tu m'as déjà entendu et tu m'entends toujours. 57. La preuve que tout nous a été accordé avant de le demander est la suivante, très certainement, aujourd'hui tu as tout couvert, n'est-ce pas ? 58. Tout l'argent dont tu as besoin, tu l'as pour aujourd'hui, n'est-ce pas ? 59. Car demain sera un autre jour, l'année prochaine sera son moment, la semaine prochaine ou le mois prochain, ce sera le moment. 59. Ne vous inquiétez pas car le Père a dit avant qu'ils appellent j'aurais entendu et avant qu'ils finissent de parler j'aurais répondu pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs toutes les fautes que nous commettons sont toujours une mauvaise utilisation de l'énergie divine qui n'est pas distribuée par tonne chaque minute à chaque battement. 60. De cœur nous avons donc de grandes dettes envers le Père parce que nous avons gaspillé son énergie parfois en gaspillant des tonnes d'énergie dans des accès de colère et de violence si nous demandons pardon au Père immédiatement, 60. Le dommage n'est pas si grand la punition ne se matérialise pas d'abord parce que le péché reconnu est un péché pardonné et deuxièmement parce que le Père nous a toujours pardonné, c'est à nous-mêmes de nous pardonner et nous le faisons en reconnaissant que nous avons failli maintenant le point clé de la clause comme nous pardonnons à nos débiteurs comme tu te conduis envers ton prochain ainsi tu. 61. Peut attendre à ce que le Père se comporte envers toi, mais ce n'est pas directement le Père qui te rend l'appareil, mais ses lois et principes le Père est toujours miséricorde et pardon ce sont les lois qui donnent à chacun ce qu'il mérite Jésus à composer la prière avec une telle maîtrise que si nous demandons pardon si nous n'avons pas pardonné à notre frère avant que notre demande soit bloquée dans la gorge. Nous ne pourrons pas avancer et nous devrons régler les choses immédiatement si 62. Vous êtes de ceux qui voient que tout vous bloque que tout ce que vous entreprenez est difficilement réalisé avec d'énormes luttes vous ne pouvez pas dire que c'est parce que vous n'avez pas de chance ou que vous avez vraiment de la malchance c'est un mensonge ce qui se passe 63. C'est que vous êtes dur avec votre frère vous n'avez pas pardonné à quelqu'un ou vous blâmez continuellement les autres pour vos échecs d'abord pardonnez à tout le monde faites vous l'obligation de dire cette phrase avant 64. De poser votre tête sur l'oreiller la nuit je pardonne à tous ceux qui ont besoin de mon pardon à tout homme femme ou enfant je me pardonne à moi-même et je demande pardon au père et que votre parole soit sincère absolue et étendue car s'il reste en vous un petit ressentiment envers quelqu'un ou quelque chose cela sera un mur entre 65. Vouez le père un mur entre vous et les manifestations de paix et de prospérité ne mentionnez en aucun cas l'acte de pardon que vous avez accompli car ce serait 66. Reconnaître que votre pardon n'a pas grande valeur à chaque fois que cela vous viendra à l'esprit dit toujours que je l'ai déjà pardonné ne nous laisse pas tomber dans la tentation mais délivre nous du mal le père ne nous envoie pas de tentation en vérité cette phrase est d'autant plus élevée que vous atteignez un niveau plus élevé 67. Plus sensible et vous attendez de puissantes et subtiles tentations contre lesquelles vous devez être en garde la pire de toutes et l'orgueil spirituel cela 68. Érige un mur d'acier entre l'individu et son dieu contre cela il faut affirmer souvent la célèbre phrase du maître Jésus je suis doux et humble de coeur cela vous indique que c'est la demande du coeur qui est exaucée si vous demandez ne me laissez pas gaspiller les opportunités de faire le bien vous verrez comment vous êtes protégé contre le gaspillage car si vous demandez à ne pas tomber dans ces tentations subtiles vous serez pris en charge et protégé car la bible le dit clairement ou bien 68. Lequel d'entre vous si son fils lui demande du pain lui donnera une pierre 69. Matthieu 7 9-11 ils disent que le pire des péchés est celui dont nous ne sommes pas conscients demandez au père de vous montrer vos fautes cachées demandez au père de ne pas vous laisser être victime de choses comme travailler pour votre propre gloire ou exercer des préférences personnelles dans votre aide et service à l'humanité demandez et vous recevrez frappez et l'on vous ouvrira 69. Cherchez et vous trouverez délivrez nous de tout mal cela n'a pas besoin d'explication mais surtout demandez à comprendre à quel point le soi-disant mal est irréel car cela n'existe pas car l'apparence de tout mal est simplement un état où prédomine le pôle négatif qui ne manque que du pôle positif pour devenir le bien 70. N'évident il ne peut exister quelque chose qui n'est pas les deux pôles ce qui exprime uniquement son pôle négatif s'équilibre et semble disparaître dès qu'il est polarisé avec le 70. 80. 80. Qui est devenu Lucifer par le péché d'orgueil cela doit être une allégorie car aucun maître ne nomme un tel personnage. Mais quoi qu'il en soit l'affirmation finale du Notre Père a pour mission de nous libérer du dernier des dangers tant qu'elle est dite avec une intention fervente et une dévotion sincère les sept aspects de Dieu. En quoi la science diffère-t-elle de la religion ? La première représente la sagesse divine tandis que la seconde représente l'amour divin. Ce que nous appelons Dieu ou le Créateur est un nez indivisible. Toute la création est une vue depuis ses innombrables prismes ou ses manifestations infinies. La science et la religion ne sont qu'une seule et même chose vue sous deux caractères différents, comme nous le verrons ensuite. Elles forment un cercle dans lequel l'une se transforme en l'autre et cette dernière redevient la première. Examinons d'abord les sept aspects principaux de Dieu, Dieu et Vie, Vérité, Amour, Intelligence, Unité, Esprit, Principes. Dans mon premier livre Métaphysique à la portée de tous, j'avais déjà mentionné ces sept aspects. Dans ce livre, nous appelons âme l'aspect unité, mais c'est juste une question de préférence. La vie est Dieu Dieu est partout La vie est partout La vie est Dieu, son premier aspect La vie est indestructible Ainsi, la mort n'existe pas, il n'y a que la transformation d'une forme en une autre. C'est puirile de penser que Dieu est un être humain avec des caractéristiques humaines. La forme humaine que nous présentons, nous, habitants de cette planète, est seulement adaptée à cette planète. La vie se manifeste de manière appropriée dans son environnement, comme dans l'eau où la vie existe sous forme de poisson pour circuler et glisser fluidement dans l'élément aquatique qui l'entoure entièrement. Dans l'eau, les poumons ne sont pas nécessaires, de même que sur d'autres planètes où il n'y a pas d'air, les habitants ont une constitution différente de celle des humains de la Terre. Il est absurde de penser qu'en raison de la chaleur insupportable sur Vénus pour une forme de vie terrestre, il n'y a pas de vie là-bas. La vie se manifeste partout. Dans un pot de terre, la vie surgit sous la forme d'une petite plante, car c'est la forme que la vie adopte dans cet environnement et ses conditions. Dieu ne change jamais, car il est principe, et un principe ne peut changer. La vie ne peut donc pas devenir la mort, ce serait une contradiction. La vie ne peut être la mort, ni la mort la vie. Ainsi, ce que nous appelons mort n'est pas la vérité, car tout ce qui prétend contredire un principe est mensonge. La mort n'est pas permanente, tandis que la vie l'est. La mort est une transition d'un état à un autre, d'un état de vie à un autre état de vie. Cela signifie que l'individu termine une étape de son évolution et progresse vers une autre. L'évolution est continue, elle ne s'arrête jamais. Dans des milliers d'années, tu seras vivant quelque part, évoluant et acquérant des connaissances et des pouvoirs infiniment supérieurs à ceux que tu as aujourd'hui. Il faut que tu comprennes rapidement ce que je viens de dire, car plus tard, tu découvriras des vérités qui te surprendront, mais auxquelles tu ne devrais pas faire face dans l'incrédulité. Ceux qui ne peuvent pas comprendre aujourd'hui que d'autres planètes sont habitées par des formes de vie adaptées aux conditions chimiques particulières de la planète sont comme les grenouilles dans leur mare, niant l'existence des cimes des arbres parce qu'elles ne peuvent pas les voir. La vie est invisible, ce que nous voyons ce sont ses effets. Dieu est invisible, mais nous le voyons partout à travers ses manifestations. Tu dois donc garder ton esprit ouvert pour reconnaître la possibilité en toute chose, aussi étrange que cela puisse paraître. La vie a trois conditions incontestables, la santé, la joie et l'enthousiasme. Ces trois éléments équivalent au bonheur. Chaque jour, remercie le Père pour ta vie, car il se manifeste à travers toi dans son aspect de vie. Ton cœur bat, donc tu as Dieu, la vie, en toi. Le battement de cœur est la première preuve de vie. C'est là une méditation, médite sur la vie. Plus tu y penses, plus tu l'analyses, plus tu la manifesteras, plus tu te sentiras joyeux, en meilleure santé, plus tu démontreras ton bonheur. La tristesse est la perte du sens de Dieu en nous. Lorsque nous savons que Dieu est notre vie, qu'il ne peut mourir, qu'il est joie, santé et bonheur constant, nous ne pouvons pas laisser place à la tristesse. La Bible dit, les fils de Dieu crient de joie, elle dit aussi, la joie du Seigneur est ma force. Lorsque tu te sens triste, commence à remercier Dieu pour la vérité qui est la vie, la joie, la santé et le bonheur, et en quelques instants, tu te sentiras différent. La vie est un mouvement, les enfants débordent de vie et la manifestent par leur agitation. Lorsqu'une personne est malade, guérit-la en pensant qu'elle est la vie. La vie et la santé, c'est Dieu et ne peut être malade. Son cœur bat, Dieu se manifeste en elle. Défie mentalement tout cela. Tu ne peux pas manifester un mensonge. Elle se guérira. Contre l'indifférence, le manque d'ambition, l'apathie, la négligence, le conformisme, la stagnation, le retard, la paralysie, la poliomyélite, parle-leur mentalement et dit-leur que ce sont des mensonges, qu'ils n'ont aucun pouvoir, car la seule présence et le seul pouvoir est Dieu, et Dieu est la vie, l'enthousiasme, la santé, l'énergie et le bonheur. Passons maintenant au deuxième aspect, la vérité. Peu importe comment ils sont disposés, tous les aspects ne font qu'un. La vérité est une présence impérieuse, éternelle et constante. Peu importe le mensonge qui est représenté ou raconté, la vérité est la, vivante, présente. Invoque-la et elle se manifestera. C'est une entité vivante car c'est un aspect de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit. Quelqu'un a dit, au milieu du vacarme le plus bruyant, où l'on crie pour nier Dieu, il est silencieux. Il ne s'impose pas, mais invoque sa présence et tu verras sa manifestation. Cela est parce qu'il est la vérité, la vérité absolue ou la présence est une vérité relative. Reconnais que la vérité absolue est présente et tu la verras de tes propres yeux. Lorsque quelqu'un essaie de te convaincre de quelque chose que tu n'acceptes pas pleinement, déclare mentalement que la vérité absolue se trouve en cela, et tu verras quelque chose se produire pour la mettre en évidence. Jésus a dit, connais la vérité et elle te rendra libre. Remarque comment il la traite comme une personne, comme une entité. La vérité est le grand guérisseur, associé à l'aspect de la vie. Lorsque tu as besoin d'informations, que tu soupçonnes une tromperie, que tu signes un document, que tu exprimes une opinion sans jugement, ou que tu soupçonnes une tromperie, etc., affirme que la vérité est présente dans la situation, car la vérité est Dieu et est partout. Tu verras la vérité se manifester, et tout se taira en sa présence. Un mensonge en entraîne un autre, puis un autre, et cela force également à parler et à protester. En revanche, une vérité renverse tout ce qui a été affirmé faussement, et tout reste silencieux. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un te confronte en t'accusant de quelque chose que tu as fait, et que tu n'y par peur ? La situation devient impossible, de nombreux accusateurs surgissent, et tu te retrouves impliqué dans un tumulte interminable. En revanche, accepte l'accusation et dis, c'est vrai, je l'ai fait. Tu verras l'accusation disparaître, accompagnée de la colère de celui qui t'attaquait. Tu le verras honteux de sa propre violence, te louant et devenant ton ami de l'âme. Ne nie jamais quelque chose par orgueil, par peur de paraître mal, ou par crainte des conséquences. La vérité est Dieu, et lorsque tu la confesses, sachant que tu l'invoques, tu verras l'esprit divin agir parmi les hommes. La vérité est toujours de ton côté, habitue-toi à ne pas la craindre. La vérité ne peut pas te forcer à mentir, comme dans le cas où dire la vérité entraînerait un problème. Je veux dire lorsque la vérité implique de dénoncer quelque chose de honteux chez quelqu'un d'autre. Invoque-la et dis-lui comme si tu appelais Dieu lui-même, sauve-moi, je ne veux nuire à personne. Tu ne peux pas me forcer à mentir ni me causer de problèmes par loyauté envers toi. Le fait de reconnaître Dieu dans la vérité t'épargnera des heures de travail et de fatigue lorsque tu chercheras des informations ou quelque chose de perdu, un endroit, une maison, une personne, etc. Les informations nécessaires te parviendront d'une manière ou d'une autre, quelque chose se produira pour compenser. Tu as beaucoup entendu dire que Dieu est amour. L'amour est également invisible, tous les aspects de Dieu sont invisibles mais ils sont tous absolument réels. Nous voyons les effets et ne pouvons les nier. Ainsi, lorsque quelqu'un te dit, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, tu lui diras, mensonge, car cette personne aime quelque chose, sa mère, son enfant, son chien, on aime toujours quelque chose, même si c'est simplement son propre confort. Il y a une préférence, une distinction entre le bien et le mal, une reconnaissance du bien. Alors, on croit au bien, on croit en Dieu, même si on n'en est pas conscient, car Dieu est le bien, Dieu est ce qui est bon. Jésus a dit, ne m'appelle pas bon, il n'y en a qu'un de bon, c'est Dieu. Dieu est partout, le bien est en tout. Le chiffre clé de notre univers est le 7, il est composé de 3 unités négatives et de 4 unités positives. C'est pareil de dire 4 blanches et 3 noires, 4 bonnes et 3 mauvaises, 4 unités de lumière et 3 d'obscurité. Le fait est que le bien est toujours plus grand que le mal, le positif est plus grand que le négatif, le moi supérieur est plus grand que le moi inférieur, l'ange le plus puissant est plus grand que le démon. En bénissant le bien contenu dans les 7 unités, le bien augmente, car tu sais que ce que tu bénis s'agrandit. C'est un pouvoir que nous avons tous, même les plus ignorants. En bénissant le bien, le contenu appelé un mal disparaît, ce que tu bénis te montre immédiatement son aspect positif. Tu as reconnu la vérité, tu as loué Dieu, et cela te libère du mal même s'il te dérange. Essaye-le, ne le crois pas sans le tester, c'est très facile à vérifier. Il te suffit de dire, je bénis le bien dans cette situation ou cette condition et je veux le voir. Tu seras étonné du résultat. Aimer le bien, c'est aimer Dieu. C'est de l'amour. Si tu veux empêcher quelqu'un de te nuire, dis mentalement, je t'entoure de mon cercle d'amour. Tu le verras changer instantanément. Entoure ta maison de ton cercle d'amour et personne ne pourra jamais te voler ni endommager ta propriété. A ces personnes tourmentées parce que leur conjoint est infidèle ou simplement parce qu'ils sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre, dis-leur en pensant à leur rival, je vous entoure de mon cercle d'amour, et persiste jusqu'à voir le merveilleux changement se produire. Il n'est pas nécessaire de ressentir cet amour, avoir la volonté de l'exprimer et déjà de l'amour. L'amour divin ne faillit jamais, mais il faut comprendre que l'amour divin réside dans notre cœur, il ne peut pas être manipulé de l'extérieur vers l'intérieur. Comme la vie est dans le battement de cœur, toutes les vertus de Dieu doivent également y être. C'est la vérité, et en l'affirmant, elle commence à se manifester. Les sept aspects de Dieu s'entremêlent et se manifestent, soit séparément, soit ensemble, mais tous sont unis et sont en nous. C'est le moi supérieur ou le Christ, la vérité. Il n'est pas vrai que nous soyons mauvais, c'est seulement une fausse croyance, mais comme nous manifestons tout ce en quoi nous croyons, nous manifestons la haine et le mal en nous croyant mauvais. Commence à décréter que tu es parfait, fils ou fils de Dieu avec toutes ses vertus, et tu commenceras à les manifester là où tu manifestais auparavant des mensonges. C'est simplement une série d'affirmations de la vérité qui te transformera. Saint Paul a dit que tu es transformé par le renouvellement de ton esprit. Ce renouvellement est ce que les déclarations de vérité basées sur la vérité divine atteignent. Lorsque tu te seras transformé, veille à ne conserver aucun ressentiment ni aucune haine envers quiconque, mais seulement de la bienveillance envers toutes et tous. Même si tu ne ressens pas le désir de voir quiconque puni, ne pense jamais à un bienfait, il le mérite à propos de rien ni de personne. Tu pourras guérir simplement en prononçant la parole, et dans de nombreux cas, simplement par ta présence. Cela ne signifie pas que tu approuves un acte erroné, mais l'enfant qui casse un objet précieux ne doit pas être détesté, il doit être enseigné. Le geste est réprouvé, mais pas l'auteur. Il y a quelque chose d'extrêmement important, tu ne dois permettre à personne de te tromper ou d'abuser de toi. Beaucoup croient exprimer l'amour divin en pardonnant, alors qu'ils ne font que couvrir et même aider à commettre des erreurs. C'est devenir complice de l'infraction et participer au karma ou au châtiment. Protège tes droits, mais sans violence. Pardonne et oublie, mais n'approuve pas l'erreur. Guéris la peur, car la critique et la condamnation détruisent et empêchent tes traitements de se réaliser. Si tes prières ne sont pas exaucées, c'est probablement parce que tu conserves du ressentiment envers quelqu'un, quelque chose, comme une institution, une religion ou un souvenir. Si la peur persiste, quelle qu'en soit la raison, c'est parce que tu manques quelque part à la loi de l'amour. L'amour n'est pas simplement un sentiment, ni le partage, c'est être conséquent, loyal, souhaiter le bien, avoir de l'humour, de la bienveillance, ne pas vouloir nuire, être attentionné, rendre le bien pour le mal, aimer la beauté, avoir de la patience, être courtois, agir avec bonté, sourire toujours, comprendre les autres, se mettre à la place des autres, les défendre en leur absence, aider, apprécier le travail d'autrui, voir tout en bien sans être hypocrite bien sûr, rechercher le bien et La beauté en tout Par exemple, quand Jésus et ses apôtres ont trouvé le cadavre en décomposition d'un chien sur leur chemin, les apôtres ont couvert leur nez et leurs yeux et retroussé leur manche pour ne pas être contaminés, mais le maître a regardé les restes de l'animal et a commenté, même les perles ne sont pas aussi blanches que ses dents. Aimer, c'est enseigner à ceux qui ne savent pas plutôt que les critiquer ou les blâmer pour leur ignorance. L'amour n'est pas donner l'aumône dans la rue et répondre à chaque demande, mais aider à bon escient. Il y a des personnes qui croient qu'il est de leur devoir de résoudre intégralement tous les problèmes des autres. Cela leur interdit de progresser par leurs propres efforts, leur enlève leur karma et le fait leur propre problème. Ensuite, elles se plaignent des problèmes et des obstacles qu'elles subissent, qu'elles croyaient avoir surmontés. L'amour est être doux et humble de cœur, et en répétant souvent cette affirmation, l'amour se développera en toi. Si tu crains quelque chose, tu manques d'amour divin. Celui qui aime avec l'amour divin voit toujours la vérité à travers le mensonge. Chaque fois qu'une maladie, un crime, une injustice ou une négativité se présentent, celui qui est dans l'amour divin ne compte pas ses prouesses, les guérisons qu'il réalise, les problèmes qu'il résout chez les autres. Car cela prouve qu'il s'aime plus qu'il n'aime Dieu. Lorsque tu effectues un traitement pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre, il y a un moment où tu ressentiras la paix. Le maître Fox appelait cela la descente du Saint-Esprit. Quand tu ressens le Saint-Esprit, arrête de demander ou d'essayer. Attends avec foi et paix, cela signifie que le traitement a déjà eu un effet. Souvent, tu auras envie de soupirer, c'est un signe certain que le traitement est parvenu à la personne traitée. L'intelligence est le quatrième aspect principal de Dieu. Dieu n'est pas seulement intelligence, mais il est l'intelligence. Dieu est partout et est l'intelligence. Tout contient donc de l'intelligence. Médite là-dessus pour en tirer une conclusion étonnante, non seulement les animaux et les plantes sont intelligents, mais même les objets inanimés le sont. Tout est composé d'atomes et l'atome est intelligent. Le noyau de l'atome est lumière, cette lumière est intelligence, c'est Dieu, c'est de l'énergie. L'atome se meut, circule, ressent, adhère à ce qui lui convient ou repousse ce qui ne lui sert pas. Il obéit à la loi de l'attraction, qui dans des termes religieux et animiques, est l'amour. L'atome est composé des deux principales facultés ou conditions universelles, l'intelligence et l'amour, le père et la mère, le positif et le négatif. Plus tard, tu retrouveras cet aspect dans la loi de la génération. La substance de tout ce qui existe est l'intelligence, l'énergie atomique qui est Dieu. Nous ne voyons pas l'intelligence, elle est invisible, mais nous voyons ses effets, comme tous les aspects de Dieu. Lorsque des choses dans ta vie ne fonctionnent pas bien, traite-les en leur rappelant qu'elles sont intelligences et tu verras qu'elles se corrigeront, peu importe si c'est ton corps, tes organes, tes appareils électriques, tes plantes, tes animaux ou même tes vêtements. Parle à l'article et rappelle-lui qu'il possède l'intelligence divine et qu'il ne peut agir en contradiction avec elle, car il a été inventé pour apporter de l'harmonie dans ta vie et ne peut causer de la disharmonie. Tu verras des miracles, car s'ils sont endommagés, ils répondront instantanément à tout traitement physique. Si nous attribuons à Dieu chaque qualité d'un Dieu infiniment intelligent, aimant, tendre, juste, infini et tout-puissant, il se manifestera lui-même. La Bible dit que Dieu nous communique, ce que tu penses que je suis, je serai pour toi. Nous devons donc faire des traitements au moins trois fois par semaine pour devenir plus intelligents. Lorsque les enfants ont de mauvaises notes à l'école, on doit parler à leur moi supérieur et leur rappeler qu'ils sont l'intelligence divine. Ils répondent toujours. Lorsque tu fais un traitement pour quelqu'un, ce traitement ne sera jamais effacé. Même s'il faut attendre cinquante ans ou plus, une personne montrera une amélioration et une plus grande intelligence grâce au traitement qu'elle a reçu lorsqu'elle était enfant. Bénissez l'intelligence chez vos employés, vos collègues de travail, vos proches, quiconque montre des signes de stupidité, etc. Chaque organe et chaque cellule sont intelligents. Lorsque quelqu'un manifeste une perte de vue, d'ouïe, de santé, des problèmes dentaires, une perte de cheveux, un excès de poids, il faut lui faire comprendre qu'il ne serait pas intelligent d'avoir créé un corps nécessitant tout cela pour exister sur cette planète ou pour se décomposer. Plus il en a besoin, plus il faut parler aux organes et aux cellules et leur expliquer. Quand l'espèce humaine aura compris que Dieu est intelligent et qu'il est partout, la croyance en la vieillesse et en la mort disparaîtra également. La maladie et la laideur auront également disparu. Ces aspects de Dieu nous permettent de penser de manière intelligente à lui, et cela revient à prier. Chaque fois que tu penses à l'un de ces aspects, tu les développes en toi. Lorsque tu affirmes ces aspects en toi, ils augmentent. Lorsqu'un problème se présente, rappelle-toi l'aspect auquel il est lié, décrète-le, affirme-le et il se résoudra. L'unité individuelle, l'individualité, Dieu est un et toi et moi sommes des individualisations du Dieu unique. Comprends que ce n'est pas ton corps, mais ton moi supérieur, ton Christ, ton étincelle divine, quelle que soit la manière dont tu l'appelles, qui est une individualisation du Dieu unique. Ton corps fait partie de ta conscience charnelle, créée pour pouvoir se déplacer sur la planète Terre, c'est seulement la couverture de tout ce que tu es. Tu es la présence de Dieu où que tu sois, cela ne signifie pas que tu es un petit Dieu personnel absurde. Tu es comme une ampoule dans le courant électrique, représentant la lumière lorsqu'elle est allumée, sans être la seule lumière. Le courant est présent dans tout le circuit mais devient conscient dans l'ampoule allumée. L'individu ne signifie pas, comme beaucoup le croient, séparé, mais plutôt partie intégrante de Dieu. En étant Dieu, il peut s'individualiser en d'innombrables êtres différents. Quand tu comprends cela, tu vois comment tu te débrouilles, et c'est étonnant. Alors, cela devient notre affaire, une avec Dieu, plutôt que mon affaire exclusivement. L'homme est l'instrument, Dieu est l'acteur, Dieu est esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit ? C'est ce qui, bien qu'invisible, ne peut être détruit, endommagé, blessé, dégradé en aucune manière. L'esprit ne peut pas vieillir, mourir, se détériorer, se fatiguer, connaître le péché, le ressentiment, la désillusion, car c'est tout le contraire de la matière. Mais lorsque les conditions spirituelles sont reconnues, la matière s'adapte à elle. La matière ne subit pas de désintégration ni de discorde. Quand tu penses à l'esprit, cela provoque un renouvellement dans la condition mentionnée, car l'esprit est l'opposé de la matière. Tu es esprit, tu ne mourras pas dans la vérité. La matière n'est évidemment pas une illusion, elle existe et se désintègre, mais ce n'est pas ta vérité, c'est juste un véhicule pour mobiliser l'esprit sur terre. Elle répond et obéit aux ordres qui lui sont donnés avec amour, car les cellules sont intelligentes et sont des entités sous la gouvernance de l'élémentale de ton corps, celui-là même qui t'a intégré et désintégré depuis ta première incarnation sur cette planète. Aime-le, parle-lui, remercie-le pour son service désintéressé à travers tant de milliers d'années, car les élémentaux remplissent leurs tâches et attendent uniquement la gratitude et l'amour de celui pour qui ils effectuent leur mission. Tu es supérieur à tout cela, matière, élémentaux, cellules, etc. Toutes ces choses obéissent à un ordre. Lorsque tu penses ou te souviens que tout ce que tu vois contient Dieu, la perfection. Lorsque tu comprends enfin que tout est une idée spirituelle, une création de Dieu, car même les fausses créations, appelées créations humaines, sont faites de substances divines que l'homme utilise avec la pensée, tu connais la vérité. Tout ce qui est endommagé, un organe, une condition négative, reçoit l'ordre de manifester la vérité spirituelle, et il le fait. Tu peux donner ces ordres à tout, de l'animé à l'inanimé, de ton corps à tes circonstances, jusqu'à tes chaussures, ta montre, ta maison, une chaise, un téléphone, une télévision, etc. Les objets inanimés sont des idées spirituelles données à l'homme par le biais de son esprit, qui fait partie de l'esprit divin. Ils doivent fonctionner parfaitement car ils sont sortis de l'esprit divin pour le bien-être de l'homme, le Fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore familiers avec les lois spirituelles ressentiront de l'étrangeté face à ces données. Ne me croyez pas, vérifiez tout, et si vous n'avez pas lu mes livres précédents, commencez par les lire dans l'ordre pour comprendre ce que vous lisez. Début Le septième aspect principal de Dieu est le principe. Qu'est-ce que le principe ? Prenons quelques exemples déjà connus de vous, comme l'eau. La recherche de son propre niveau est un principe, toute l'eau sur toute la terre ne se courbe ni ne se brise jamais. En inclinant un verre d'eau vers la terre, l'eau reste horizontale, ce qui signifie qu'elle cherche son propre niveau horizontal. Cela ne change jamais. Vous ne pouvez pas l'obliger à monter une colline verticalement, vous pouvez la pousser mécaniquement pour qu'elle atteigne un niveau supérieur et la faire monter par étapes jusqu'au sommet de la colline. Vous pouvez la laisser tomber d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, mais dans les deux cas, l'eau reste horizontale. C'est son niveau, et elle s'y adapte. La matière se dilate sous la chaleur, c'est un principe, et c'est pourquoi cela ne varie jamais. Les angles de tout triangle totalisent toujours 180 degrés. Ces principes sont vrais depuis des milliards d'années et le resteront pour des milliards d'autres années. Ils ne changeront jamais, nulle part. Dieu est le principe de l'harmonie parfaite. Par conséquent, ce que fait Dieu créateur doit être en accord avec cette harmonie parfaite. Si nous ne le voyons pas ainsi, l'effet est dans notre vision intérieure ou extérieure. La prière scientifique que nous étudions dans ces enseignements ne cherche pas à changer les lois ni à demander à Dieu de modifier une loi pour nous complaire. Elle nous accorde l'harmonie avec le principe, et nous voyons comment les choses se déroulent parfaitement. C'est comme lorsque vous voulez écouter un programme spécial à la radio ou à la télévision, vous accordez votre appareil à l'onde de l'émetteur. De la même manière, lorsque vous souhaitez agir d'une certaine manière, vous pensez à Dieu ou à la loi concernée, à l'entité responsable de ce département, un maître ascensionné, un archange, un Elohim, etc., ou simplement à votre Christ intérieur, votre moi supérieur, et vous demandez de la lumière, de l'aide, de l'inspiration, et vous verrez ce que vous demandez se manifester. Insistez sur votre droit selon lequel l'harmonie parfaite est la loi de l'être et on ne peut vous refuser ce que vous demandez, car c'est une affirmation très puissante, car c'est la vérité, et la vérité est Dieu. Ces sept aspects de Dieu sont chacun un élément. Dieu les contient tous à la fois, tout comme une fleur représente simultanément la fragrance, la couleur, la forme et la texture. Cependant, nous pouvons parler de chaque aspect séparément. Dieu est le nom que la religion donne au créateur, l'esprit est le nom métaphysique, et la cause est le nom que la science lui donne. L'univers est l'effet de la cause ou de Dieu. Dieu est bon, donc l'univers doit être bon. Le Dr Fox recommande d'utiliser le traitement pour l'amour divin et de remplacer le mot « amour » par l'aspect que vous souhaitez développer en vous. La religion dit « amour », la science dit « loi d'attraction », la religion dit « esprit », la science dit « cause et effet », etc. Nous commencerons ensuite à étudier les principes. Vous voyez comment cette série d'aspects, représentant la part émotionnelle et religieuse, correspond à la partie scientifique ou mentale qui suit, formant comme un cercle. Le principe est un, mais nous allons maintenant l'étudier sous un aspect septuple, les sept principes universels, le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et l'effet, la génération. Répétez cette liste dans l'ordre donné jusqu'à ce que vous la connaissiez par cœur. Mais n'oubliez jamais que la division et l'énumération ne sont utilisées que pour faciliter la compréhension, car les sept principes agissent ensemble en tout et toujours. Dans mon premier livre de cette collection, « Métaphysique à la portée de tous », vous avez étudié le principe du mentalisme, qui est l'initiation à la vérité derrière tout ce qui est visible et sensible, c'est-à-dire l'initiation supérieure à laquelle on n'accède que lorsque l'être humain la désire intuitivement, la cherche et l'accède, juste pour la trouver parce qu'il reconnaît en elle la réponse à ses questions intérieures. Si, à un moment donné pendant le processus de ces études, vous avez envie de discuter et de contester, ne le faites pas contentez-vous de mettre de côté le point qui vous semble difficile à accepter et continuez à lire tout le reste. Si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit, il est inutile de continuer à lire. Vous avez encore des étapes ou des niveaux à franchir, et vous les trouverez au cours de votre vie quotidienne. Ces études procurent la paix et la sérénité. Si elles vous incitent à entrer en polémique, il est clair que vous n'avez pas encore atteint le moment où vous désirez la paix. Vous désirez encore la guerre. Jusqu'à présent, à travers les deux premières parties, vous avez eu un aperçu des sept principes. Dans cette troisième partie, nous entrons dans les détails de chacun des six principes restants, à partir du principe du mentalisme que vous connaissez déjà. J'ai dit un peu plus et non en profondeur, car la profondeur s'acquiert en les méditant. C'est votre propre esprit qui vous enseigne. Je ne fais que diriger votre attention. Le royaume des cieux est en vous, a dit le maître Jésus, et il a également dit, le royaume de Dieu est à portée de main. Ce que nous appelons Dieu est infini, sans limite. Si nous disons que Dieu est ceci ou n'est pas cela, nous le définissons et par conséquent, nous le limitons. Dieu ne peut être défini par nous, l'esprit fini ne peut contenir l'infini. Ce serait comme essayer d'introduire la mer dans un bateau. Maintenant, rien n'empêche de remplir et de vider le même bateau autant de fois que désiré ou autant de fois que nécessaire. Ainsi, nous étudions Dieu par partie. Chaque partie nous donne un peu plus de compréhension tout en améliorant la qualité, car plus on contemple le bien, plus l'être s'améliore. Vous avez déjà vu cette partie ou aspect de Dieu, Dieu est amour, vie, vérité, intelligence, unité, esprit et principe. En examinant cette dernière des sept parties, l'aspect principe, nous trouvons qu'il se subdivise également en sept, car il consiste en un principe unique avec cette facette déjà énumérée ci-dessus. Notre univers fonctionne sur une base septuple, cet aspect de Dieu, sept principes universels, sept années dans chaque étape de l'homme, sept planètes autour du soleil, sept notes de musique, sept couleurs dans le spectre, sept jours dans la semaine, sept mois de gestation avant qu'un être humain puisse survivre dans l'air, et ainsi de suite. Alors que l'homme devient conscient, il découvre des dimensions plus vastes dans tous les domaines, y compris dans celui des principes universels, comme la génération, la polarité, d'abord, et plus tard le rythme et la vibration. Certains ont été reconnus et appliqués scientifiquement dans certains domaines spécifiques tels que la biologie, la botanique, l'électricité, la musique, etc. Mais on ignorait qu'ils pouvaient fonctionner dans toute la création. Il y a toujours eu des maîtres et des avatars, des êtres plus avancés que le reste de l'humanité, qui ont connu tout ce qui concerne les principes. Aujourd'hui, la grande masse humaine a acquis la capacité de comprendre et la connaissance est accessible à tous. Ces organisations appelées occultistes, autrefois seules détentrices de la manière de pratiquer et d'appliquer ces lois innuables, ne sont plus nécessaires. Le principe de mentalisme, premier principe d'Hermès, le plus important de tous les principes de la création, tu l'as déjà appris dans mon premier livre métaphysique à la portée de tous. Son leitmotiv est le tout-est-esprit. Tu sais déjà que tout est-esprit et tu l'as vérifié. Je te le répète ici, n'accepte rien que tu ne puisses vérifier. Ce qui semble indiscernable, mets-le de côté pour plus tard. Tu ressentiras ce que j'appelle le clic, sans même avoir besoin de consulter des personnes plus avancées. Tu sais déjà que les pensées sont des choses, de la matière. Elles se manifestent à l'extérieur, deviennent des événements, des maladies, des obstacles ou des récompenses, des malheurs ou du bonheur, selon qu'elles sont négatives ou positives. Personne n'est responsable de ce qui t'arrive dans ta vie, tu es seul responsable de tout ce qui t'arrive. Tout dépend de l'état mental dans lequel tu vis. Si tu es constamment de mauvaise humeur, ne sois pas surpris si on te traite mal. Si tu vis dans la joie, l'optimisme et le bonheur, ne sois pas surpris d'être populaire, aimé, bienvenu partout et que tout ce qui t'arrive soit positif. Nous avons le libre arbitre de choisir le bien ou le mal, le négatif ou le positif. Que ta volonté soit faite signifie que ce que tu attends se réalisera. Ce que tu n'y ne se produira pas. Lorsque tu changes ta façon de penser, la manifestation extérieure se transforme. Comme l'a exprimé l'apôtre Saint Paul, nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Si tu nourris certaines idées, tu n'as ni le pouvoir ni la manière de changer les conséquences. Chaque condition et situation de ta vie est l'incarnation d'une croyance logée dans ton subconscient, produisant son équivalent à l'extérieur. Tes vraies croyances sont ce que tu vois se manifester. Il y a une grande différence entre ce que tu crois vraiment, ce que tu crois croire et ce que tu crois devoir croire. Il n'est pas difficile de distinguer entre ces trois choses, car tu ne verras se produire que ce que tu crois vraiment. Tu peux juger toi-même. Tu as souvent entendu dire que nous sommes faits à l'image de Dieu. Cela signifie que nous sommes créateurs comme Lui. Dieu a créé les univers avec son esprit, nous créons notre monde avec notre esprit. Le monde dans lequel nous vivons n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de la façon dont nous le percevons. Laisse-moi te donner un exemple, pense à une lampe avec une ampoule de 100 watts. Maintenant, mets Y un abat-jour vert. La pièce et tous les objets à l'intérieur sont affectés, tout a une teinte verte. Les couleurs pures sont ternies, les yeux sont assombris, tout est obscurci. Maintenant, change cet abat-jour pour un rouge. Tout est transformé, les verts sont ternis, les rouges sont vifs. Ce sont les mêmes objets, mais vus avec un autre regard. Tu sais que derrière cet écran se trouve toujours l'ampoule blanche de 100 watts. Ce que tu vois n'est pas un mensonge, c'est la, la couleur, mais c'est juste une apparence. La vraie couleur est autre. Tu peux enlever cette couleur quand tu veux. Exactement comme cela se produit dans ta vie. Change ta croyance, change la position mentale que tu maintiens et tout se transformera. Pourquoi cela n'a-t-il pas été connu auparavant ? Pourquoi les religions, les sectes ou d'autres organisations occultes ne l'enseignent-elles pas ? C'est ce que demandent les disciples de cet enseignement nouveau. Parce que toutes les autres organisations à la recherche de la vérité sont les étapes que nous avons franchies dans notre évolution. Ces étapes sont apparues sur Terre au fur et à mesure que les humains pouvaient les supporter, les comprendre et les assimiler. Toutes les personnes attachées à ces sectes et religions en ont encore besoin. Toutes celles qui étudient le nouvel enseignement pour l'ère ont déjà dépassé les autres. Cette instruction est celle des illuminés et des initiés. C'est celle que les sages astrologues étudiaient, les fameux rois mages qui ont visité l'enfant Jésus à Bethléem, les grands prêtres compagnons de Moïse, enfin, c'est ce qu'Hermès Trismégiste enseignait. Cela n'a jamais été caché, sauf pour les esprits qui ne pouvaient pas encore l'assimiler. Aujourd'hui, la majorité de l'humanité est assez mature pour comprendre les enseignements supérieurs qui commencent par la psychologie, la métaphysique, les principes hermétiques et ensuite ceux que nous donnerons en temps voulu, de manière claire et simple. Le principe de correspondance La première phrase de la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dans le chapitre sur le sens métaphysique des dix commandements de Moïse dans le livre métaphysique à la portée de tous, tu as appris le symbolisme triple utilisé par la Bible et tu as aussi eu une idée de comment agit le principe de correspondance, dont la devise est, comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Ce qui équivaut à dire que dans notre propre environnement terrestre et dans tout ce qui nous entoure, nous pouvons lire, déchiffrer et traduire comment ces mêmes choses se produisent dans d'autres plans. Chaque action et chaque condition a son analogie ou sa correspondance dans tous les autres plans d'existence. Tout en tenant compte du fait que à mesure que la vie s'élève, les expériences et les pouvoirs s'élargissent. Prenons un exemple terrestre et, selon le principe de correspondance, déduisons comment est vraiment ce Dieu que nous sommes encouragés à aimer, malgré l'image inconcevable de cruauté qui lui a été attribuée par les enseignements. Combien de fois as-tu été insatisfait, dérangé par le grand mystère selon lequel les êtres humains naissent dans le péché originel à cause de la faute d'Adam et Ève ? Ton bon sens ne t'a-t-il pas dit, quel lien ai-je avec un couple qui a existé, s'il a existé, il y a des milliers de siècles et jusqu'à quand paierons-nous cette dette ? Ton bon sens ne t'a-t-il pas dit cela ? Et ne l'as-tu pas fait taire simplement parce que tes aînés t'ont appris à ne pas analyser les mystères divins sous peine d'un terrible châtiment ? Face à cet autre grand mystère qui t'a toujours laissé perplexe, Dieu sait tout, ne t'es-tu pas demandé, cela signifie-t-il qu'il sait avant la naissance d'un enfant s'il sera condamné au feu éternel ? Et avant même que tu n'oses connaître la réponse, quelqu'un t'a dit, tais-toi, il ne nous est pas permis de scruter les desseins de Dieu. Et ton bon sens ne t'a-t-il pas dit que cette image de bestiale cruauté n'est pas possible à aimer ? Le bon sens est ce que quelqu'un a classé comme le plus commun des sens, c'est l'expression de la sagesse divine sur notre plan humain. Tu l'as déjà appris dans la deuxième partie. Si tu vois que certaines personnes autour de toi manquent de bon sens, sois assuré que si ce n'est pas un retard mental, leur esprit a été tellement bridé et réprimé par ceux qui les entourent qu'ils n'osent pas faire confiance à leur propre discernement. Ils sortent toujours pour consulter l'avis des autres, ce qui se traduit dans leur vie par la confusion et les absurdités. La Bible dit que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme ordinaire fait quand il conduit sa voiture et qu'un enfant traverse la rue ? Il ne fait pas un effort surhumain pour freiner de toutes ses forces, ses sens et ses réflexes. Il ne met pas sa propre vie en danger et ne laisse pas la voiture écraser l'enfant au milieu de la rue. Selon le grand mystère cité ci-dessus, l'homme devrait imiter la divinité insensible qu'il connaît, et froidement continuer son chemin en écrasant l'enfant, le laissant mutiler au milieu de la route. Car si l'homme, qui est à peine un atome dans la création, utilise toutes ses maigres ressources pour un enfant inconnu, le Dieu infini et tout-puissant, notre Père, dont l'essence a formé cet homme, a des ressources infinies pour racheter, protéger et sauver sa création infinie. C'est ainsi qu'on applique concrètement le principe de correspondance qui dit, comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. En étudiant la monade, on atteint l'ange, dit Hermès. Nous ne pouvons ni juger ni apprécier exactement comment est une condition de vie supérieure à celle que nous vivons. Un pauvre pense à un riche et se dit combien il doit être agréable d'avoir tout, mais il ne l'expérimente pas et ne peut pas l'apprécier pleinement jusqu'à ce qu'il devienne riche. Bien qu'il puisse anticiper le plaisir en se basant sur ce qu'il ressent lorsqu'il obtient des satisfactions selon son niveau économique, la même chose se produit entre les plans ou dimensions. La fourmi vit dans la première dimension, son esprit ne va pas au-delà de l'instinct. Elle ne peut même pas calculer la vie d'un homme. J'ai voulu en venir à expliquer le terme « conscience » que nous utilisons tant en métaphysique, lorsque nous mentionnons la conscience spirituelle et la conscience matérielle, ainsi que le droit de conscience, etc. C'est l'état d'avancement ou de retard, c'est être conscient de quelque chose en le connaissant pleinement par le fait de l'expérimenter soi-même, physiquement ou mentalement. Si la fourmi pouvait méditer sur l'homme et si on pouvait lui enseigner à appliquer le principe de correspondance, il faudrait lui dire approximativement qu'un homme est un être comme elle, qui construit sa maison comme elle, qui cherche de la nourriture comme elle, qui a son gouvernement comme elle, et ses règles pour bien vivre, tout comme elle. Mais elle ne pourrait pas comprendre cela, car rien de cela n'est entré dans son plan de conscience. À chaque plan existe des avancées qui sont presque prêtes à passer au plan de conscience suivant, et elle entrevoit déjà ou pressente les conditions supérieures. Parmi les animaux, il y a des chiens, des chevaux, etc., dont on dit qu'ils sont sur le point de parler. Parmi les hommes, il y a eu un Jésus par exemple, qui accepte de revenir à un plan inférieur dans le but d'enseigner à progresser. Nous vivons déjà entre les plans, apprenant les conditions du plan mental auquel nous nous diplômons. On dit de nous que nous développons la conscience spirituelle, c'est-à-dire que nous devenons conscients de choses insoupçonnées par la grande majorité qui vit dans la conscience matérielle. C'est pourquoi la grande majorité rejette l'idée que les soucoupes volantes puissent être des vaisseaux spatiaux pilotés par des surhommes qui viennent nous étudier, tout comme nous nous arrêterions pour étudier un petit oiseau dans son nid, couvant ses oeufs. Ils ne nous veulent pas de mal, ils sont juste curieux, comme en bas, ainsi en haut. Le principe de vibration, c'est le troisième principe hermétique. Sa devise est la suivante, tout est en mouvement, tout vibre. Commençons par penser à l'hélice d'un avion. Lorsqu'elle est immobile, nous voyons deux pales en bois fixées à un axe, soudain elles se mettent en mouvement, elles accélèrent, et au bout d'un moment, nous ne voyons plus rien, elles deviennent transparentes. C'est ce qui se passe avec une haute fréquence, c'est pourquoi nous ne voyons pas les esprits désincarnés. Ils vivent ici parmi nous, mais dans une fréquence vibratoire différente de nos corps de chair et d'os. En revanche, l'apparente immobilité d'un rocher, qui se meut également dans sa propre fréquence vibratoire, est due au fait que sa fréquence vibratoire est excessivement lente. La pensée positive vibre à une fréquence extrêmement élevée, ses couleurs sont vives, claires, lumineuses. La pensée négative vibre lentement et ses couleurs sont ternes. Plus les pensées sont négatives, plus elles sont sombres et plus bas est le ton de leur son. La pensée positive, tout comme l'esprit polarisé positivement, ne peut pas être dominée par une vibration basse à moins qu'il y ait une notion ou une idée négative retenue quelque part chez l'individu, ou à moins qu'il ne laisse sa pensée devenir négative. Jésus a dit, le Dieu de ce monde vient à moi et ne trouve rien en moi à saisir. Le Dieu de ce monde est le pôle négatif qui prédomine dans la plupart des esprits. Nous l'avons déjà établi, il a une haute vibration. Le pôle négatif a une basse vibration. Les sons bas ont une vibration lente, les sons haut ont une haute vibration. Les couleurs vives ont une fréquence élevée. Tout ce qui est matériel est toujours en mouvement circulaire, et tourne autour de quelque chose de plus grand, comme les planètes tournant autour du soleil. C'est le schéma universel pour tout ce qui est matériel. Les hermétistes ont toujours enseigné le mouvement vibratoire de la lumière, de la chaleur, du magnétisme, de la cohésion, qui est le principe de l'attraction moléculaire que nous appelons communément amour, tout comme ce grand mystère appelé la gravitation ou la gravité. Aujourd'hui, tout le monde connaît la relation entre le mouvement et le son, bien que cela n'ait pas encore été étudié dans notre plan terrestre, c'est-à-dire que personne ne le considère comme d'une grande importance. Qui n'a jamais entendu le bourdonnement d'un ventilateur électrique tournant à pleine vitesse ? La rotation produit différents sons musicaux. Un avion qui passe émet un son musical duquel découlent plusieurs autres tons, ce sont des harmoniques, comme le savent les musiciens, lorsque l'on frappe une note de musique quelconque, disons sur un piano, deux autres notes résonnent en octaves plus élevées. Les tons entendus sont une troisième et une cinquième note de la tonalité frappée. En général, cette combinaison harmonique est appelée l'accord majeur. L'oreille humaine ne perçoit pas les sons au-delà d'une certaine fréquence. Lorsqu'un objet tourne et émet un son qui augmente en vitesse, au-delà de la fréquence imperceptible pour l'être humain, on commence à voir des degrés de couleur. Commencez par un rouge foncé, à mesure que la vitesse augmente, la couleur devient plus brillante, passe à l'orange, puis au jaune, ensuite au vert, au bleu et enfin au violet. Si la vitesse augmente davantage, elle devient blanche, et au-delà de cela, apparaissent les rayons X, puis l'électricité, et enfin le magnétisme. Plus tard, nous serons dans des plans mentaux et spirituels. Einstein disait que plus il étudiait l'électricité, plus il se rapprochait de l'esprit. Pour les humains, ces choses sont encore inexplicables et appartiennent aux plans subtils où résident nos corps astral, éthériques, émotionnels, mentaux et spirituels. Les états d'esprit vibrent et émettent dans l'espace ces vibrations en sons et en couleurs. Tous les états mentaux sont projetés hors du corps qui les créent et frappent des esprits similaires, tout comme le font les instruments de musique, et ces vibrations affectent positivement ou négativement d'autres esprits, intensifiant les états émotionnels et mentaux qui sont en harmonie avec elles. Par exemple, si quelqu'un devient en colère, il émet des vibrations de colère qui sont magnétiquement attirées par une autre personne en colère, augmentant ainsi l'effet l'un de l'autre, aggravant l'état émotionnel jusqu'à atteindre un crime lorsque les personnes concernées n'ont pas l'habitude de contrôler leurs pensées et idées. Concernant Dieu, seuls les maîtres de sagesse sur le soi supérieur ou sur tout ce qui est noble et pur ont des vibrations très élevées. Celles-ci surpassent toutes vibrations inférieures et peuvent guérir les maladies, résoudre les problèmes. Le principe de polarité, dont le leitmotiv et le tout est dual, tout a deux pôles, tous est couple d'opposés, les semblables et les antagonistes sont la même chose. Les opposés sont identiques en nature mais différents en degrés. Les extrêmes se touchent Toutes les contradictions peuvent être conciliées. Ce quatrième grand principe hermétique contient la vérité selon laquelle toutes les choses manifestées ont deux aspects, deux pôles, qui sont un couple d'opposés, avec d'innombrables degrés entre les deux extrêmes. Ces anciennes et éternelles paradoxes qui ont troublé les esprits, comme tout est et n'est pas en même temps et comment les extrêmes se touchent, sont expliqués si l'on médite sur ce principe. La loi de la polarité explique que ce qui existe entre d'autres choses diamétralement opposées n'est qu'une question de degrés et affirme que chaque paire d'opposés peut être conciliée par l'application de cette loi. Examinons ce principe dans différents plans. Sur le plan physique, nous constatons que la chaleur et le froid ont une nature identique, la différence n'étant qu'une question de degrés. Le thermomètre indique les degrés de température et le pôle inférieur est appelé froid, et le pôle supérieur chaud. Entre ces deux, il existe de nombreux degrés de chaleur et de froid. Parmi ces degrés, le supérieur est plus chaud par rapport à l'inférieur, qui est plus froid. Il n'y a pas de type fixe, tout est une question de relation et de degrés. Il n'y a aucun endroit sur le thermomètre où la chaleur cesse et le froid commence. Tout se réduit à des vibrations plus ou moins élevées ou basses. Les mots même d'élevé et éobal que nous utilisons ne sont que deux pôles d'une même chose, ils sont relatifs. De même pour l'est et l'ouest. Si nous voyageons autour du monde en direction de l'est, nous atteignons un point appelé ouest. Si nous allons suffisamment au nord, nous nous retrouvons rapidement à voyager vers le sud. Le même principe s'applique à la lumière et à l'obscurité, qui, en résumé, sont la même chose. Où finit l'obscurité, où commence la lumière ? Quelle est la différence entre le grand et le petit ? Entre le dur et le mou ? Entre le blanc et le noir ? Entre le positif et le négatif ? La gamme musicale est similaire, partant de Do, nous finissons par retrouver Do dans les sept notes musicales. Le même principe opère de la même manière dans le plan matériel. L'amour et la haine sont considérés comme diamétralement opposés et inconciliables, mais si l'on applique le principe de polarité, on découvre qu'il n'y a ni amour absolu ni haine absolue, ils sont différents l'un de l'autre, mais ne sont que des termes appliqués aux deux pôles d'une même chose. En partant de n'importe quel point de l'échelle, on trouve plus d'amour et moins de haine si l'on monte dans l'échelle, ou moins d'amour et plus de haine si l'on descend. Il existe de nombreux degrés d'amour et de haine, et il y a aussi un point médian où le plaisir et le déplaisir se mélangent de telle manière qu'il est impossible de les distinguer. Le courage et la peur entrent également dans cette règle. Les paires d'opposés existent partout où l'on trouve une chose, on trouve aussi son opposé. Ce dernier permet de transmuter un état mental en un autre en suivant les lignes de polarité. Les choses différentes ne peuvent pas se transmuter les unes en les autres, mais les choses de même nature le peuvent. Par exemple, l'amour ne peut pas se transmuter en ouest, mais il peut se transformer en haine. De même, la haine change de polarité et peut se transformer en amour. Le courage peut se transformer en peur et vice-versa, les choses dures peuvent devenir molles. Et ainsi de suite, se produisant toujours la transmutation entre des choses de la même classe mais de degrés différents. Pour un homme lâche, si ses vibrations mentales sont élevées le long de la ligne peur-courage, il sera rempli de bravoure et méprisera le danger. De même, la paresse peut devenir activité et énergie en se polarisant simplement le long de la ligne paresse-diligence. Une fois que le principe de polarité est compris, il devient immédiatement évident que les changements mentaux que nous souhaitons voir chez nos ennemis, amis, enfants, employés, etc., sont possibles en appliquant la loi. C'est comme produire un glissement le long d'une échelle, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de transmuter une chose en une autre complètement différente, mais de la réduire à un simple changement de degré de la même chose. Les états mentaux appartiennent à d'innombrables catégories, chacune ayant son opposé. Et le long de sa propre ligne, la transmutation est possible. L'esprit et la matière sont les pôles d'une même chose, les états intermédiaires ou plans étant une question de degré vibratoire uniquement. Ces deux pôles dans tout ce qui existe se classent eux-mêmes selon leur degré vibratoire, c'est-à-dire leur fréquence, en positif et négatif. Ainsi, l'amour est positif, la haine est négative. La foi est positive, la peur est négative. L'activité est positive par rapport à l'inertie. Le blanc est positif par rapport au noir. La vérité est positive, le mensonge est négatif. La prospérité est positive, le manque est négatif. Le supérieur est positif, l'inférieur est négatif. Nous devons nous rappeler que la tendance de la nature est vers l'activité dominante du pôle positif. En plus du changement de pôle de nos propres états mentaux grâce à l'art de la polarisation, le phénomène de l'influence mentale dans ses multiples phases démontre que le principe peut s'étendre pour englober les influences mentales. Il est donc possible de polariser un environnement, une situation. La plupart des résultats obtenus par les traitements mentaux sont atteints en appliquant ce principe. Nous, les étudiants de la métaphysique, n'utilisons jamais ce principe dans un autre sens que celui du bien, car, comme nous le verrons plus tard dans le principe du rythme et dans celui de la cause et de l'effet, qui sont les lois du boomerang, ce que nous faisons envers nous-mêmes nous revient de la même manière tôt ou tard. La pratique de ce principe nous permet de mieux comprendre nos propres états mentaux ainsi que ceux des autres, et nous assure que ces états sont purement une question de degrés. Des degrés qui peuvent élever les vibrations intérieures à volonté, changer la polarité et nous rendre maîtres de ces degrés au lieu de leurs esclaves. Cette loi nous permet d'aider intelligemment les autres en polarisant des situations. Par exemple, tu sais déjà comment saluer, reconnaître et éveiller le Christ chez tes semblables. C'est simplement se rappeler que le soi supérieur, le je suis, la vérité, le prochain et la perfection. Dans le langage de la nouvelle ère, cela s'appelle le concept immaculé. Plus tu pratiques cela, plus les défauts que tu as vus ou que tu vois chez les autres s'oublieront. Il viendra un moment où cela ne t'affectera pas du tout, car tu te sentiras parfaitement sûr que ce prochain effrère ne manifeste qu'un mensonge que tu élèves juste en connaissant, en augmentant sa vibration vers le pôle positif, vers sa vérité. Les fréquences vibratoires d'un métaphysicien expérimenté parviennent souvent à transformer un environnement dans lequel il pénètre simplement par sa présence, rien qu'avec le regard de ses yeux, son sourire, sa paix et sa joie. Il polarise les états mentaux avec quelques mots positifs, transmute les concepts négatifs étrangers dominants dans l'ambiance, car il change l'humeur des présents, les remplit d'espoir là où ils étaient désespérés. Dans ce sens, le pouvoir de Jésus était si grand qu'il guérissait les malades sur son passage. C'est pourquoi il disait, ne péchez plus. Le degré de réalisation que possède l'étudiant, le pratiquant en reconnaissant le concept immaculé chez les autres au-dessus, malgré l'apparence qu'il manifeste, guérit complètement ou améliore la condition. Tout dépend de sa propre foi. Rappelle-toi que la foi est la reconnaissance. Le métaphysicien sait que la maladie est une apparence produite par une forme mentale, une création de l'individu. C'est ignorance et crédulité. Il sait que la vérité éternelle est la vie. Il sait qu'une maladie se manifeste parce que ce frère croit réellement en la forme mentale qu'il a créée. L'Évangile dit qu'il est ensorcelé par sa propre création. Disons que ce qu'il vit, c'est la croyance en la permanence de sa propre création. Conformément au principe que nous étudions, nous savons déjà qu'il est possible de polariser, de transmuter sa propre création en faisant glisser l'esprit vers le haut le long de la ligne du positif, en pensant à la santé et à la vie. La vie est vie, elle ne peut devenir mort. On peut penser à la mort et la produire, mais en pensant à la vie, on transmute la mort en vie. La vie est indestructible. Elle est destinée à se manifester si les esprits humains ne lui bloquent pas le passage avec leurs fausses croyances. Même si elles sont fausses, personne n'empiète sur le libre arbitre qui permet aux esprits humains de croire ce qu'ils veulent contre ce que tu choisis. Personne d'autre que toi-même ne peut le faire. Si tu préfères te placer au pôle négatif, tu auras tout ce qui lui appartient. Si tu préfères le pôle positif, tu auras tout ce qui lui appartient. Au pôle positif appartient le sourire, au négatif appartient le froncement de sourcil. Si tu veux changer de pôle en pleine manifestation négative, souris, déclare bien haut la manifestation, bénis-la et ajoute « et je veux le voir ». C'est tout. Tu verras le noir se transmuter en blanc, le triste en joyeux, le mal en bien. Essaie-le, polarise toutes les situations qui se présentent à toi, tous les environnements dans lesquels tu pénètres, tous les êtres qui parlent avec toi, et tu les entendras s'exclamer « mais comme je me sens bien ». Polarise tes amis, tes enfants, tes employés, tes élèves, et ainsi tu sauras ce que Jésus a appelé le sel de la terre. Ce qui n'est pas souhaitable se transforme en changeant sa polarité. Si tu ne sais pas le faire toi-même rapidement, fais-le graduellement, de degré en degré, de condition en condition, de pôle en pôle, de vibration en vibration. Il faut d'abord acquérir l'art de changer sa propre polarité pour pouvoir ensuite changer celle des autres. De même que tu peux transformer la polarité des autres en apportant le bien avec toi, de même tu peux aussi emmener le négatif où que tu ailles. Ce sont les soi-disant en bas-boin, ceux-ci sont toujours polarisés au pôle négatif et l'emmènent partout. Pour maîtriser l'art de polariser, il faut le pratiquer comme tout ce que l'on souhaite maîtriser. Le principe de la polarité et la vérité Les résultats dépendent de la pratique de l'étudiant. Loi du rythme, tout coule et reflux, tout a ses périodes d'avancement et de recul, tout monte et descend, tout se meut comme un pendule, la mesure de son mouvement vers la droite est la même que celle de son mouvement vers la gauche. Le rythme et la compensation Ce principe renferme la vérité selon laquelle tout se manifeste dans un mouvement aller-retour spécifique, une oscillation moyenne, un flux et un reflux, un mouvement similaire à celui d'un pendule, d'un pôle à l'autre, conformément au principe de polarité avec lequel le rythme est étroitement lié. Le rythme se manifeste entre les deux pôles de tout cela, ce qui ne signifie pas que l'oscillation rythmique atteigne les extrêmes de chaque pôle, car cela se produit très rarement. Il est très difficile d'établir les opposés polaires extrêmes dans la plupart des cas, mais l'oscillation se produit d'abord vers un pôle, puis vers l'autre. Il y a toujours une oscillation, une avancée et un recul, une montée et une descente se manifestant dans toutes les choses et phénomènes de l'univers. Cette loi régit tout, soleil, monde, esprit, énergie, esprit, matière, animaux, plantes, etc. Nous le voyons dans l'histoire de la vie, dans toutes les choses, dans l'élévation et la chute des nations, c'est-à-dire que sur tous les plans, ce principe est fonctionnel. Dans le plan spirituel, par exemple, il y a toujours une émanation suivie d'une absorption. Nous émanons de Dieu, naissons, descendons dans la conscience matérielle, puis mourons, absorbés dans la conscience spirituelle. C'est notre grand rythme, une évolution rythmique ascendante dans notre naissance et notre mort, c'est la respiration et l'inspiration de Brahma. Comme le disent les brahmanes, les univers sont créés, atteignent le point le plus bas de la matérialité. Et ainsi commence l'oscillation de retour. Les soleils naissent, atteignent le pic de leur puissance, puis le processus de régression débute, et après des éons innombrables, ils deviennent d'énormes masses de matière inertes, attendant un nouvel élan pour démarrer un nouveau cycle de vie solaire. Ce sont les grands rythmes, mais nous voyons le principe en tout. Ainsi, dans les grands mouvements philosophiques de toutes sortes, les gouvernements politiques en place naissent, grandissent, atteignent la maturité, déclinent, meurent, seulement pour renaître encore une fois. Tout se répète encore et encore, comme le poux, qui est le rythme le plus petit que nous pouvons voir ou ressentir, le jour et la nuit, les saisons. Rien n'est en repos, tout a son propre rythme. Nous le voyons également dans toutes les phases de l'activité humaine, les marées de la vie qui montent et descendent selon la loi. Nous observons également nos humeurs changeantes, nos sentiments, nos états mentaux. Nous constatons que nous commençons quelque chose avec un grand enthousiasme, sans savoir quand ou pourquoi cela décroît pour ensuite revenir. Ce principe nous guide, car comme toute loi, il est immuable, toujours en vigueur. Mais en l'étudiant, en le comprenant et en sachant qu'il est toujours opérationnel, nous apprenons à l'utiliser, tout comme nous le faisons avec la loi du mentalisme, la loi de cause à effet, ou celle de la polarité. Ces lois ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles garantissent simplement le bon fonctionnement harmonieux de l'univers. C'est notre connaissance et notre utilisation qui les rendent bonnes ou mauvaises pour chacun. Dans ce cas, par exemple, nous savons que nous ne pouvons annuler le principe du rythme, mais une fois que nous le connaissons, nous ne pouvons pas non plus le laisser jouer avec nous et nous mener de ci de là, comme une brindille. Nous apprenons plutôt à esquiver ses effets jusqu'à un certain degré, un degré qui dépend de notre maîtrise de ce principe. Nous apprenons à l'utiliser plutôt qu'à être utilisé par lui. Nous apprenons à nous polariser au point où nous voulons rester, et nous nous élevons au-dessus de l'oscillation pendulaire. Toute personne ayant acquis un certain degré de maîtrise de soi exécute cela, jusqu'à un certain point, consciemment ou inconsciemment. Le maître le fait consciemment et, par la maîtrise de la loi, atteint un degré d'équilibre, de stabilité et de fermeté mentale presque impossible à concevoir pour la plupart, qui vont et viennent dans un mouvement ondulatoire continu, toujours impulsé par leur propre rythme. Nous savons qu'il y a deux plans de manifestation des phénomènes mentaux, c'est-à-dire deux plans de conscience, un supérieur et un inférieur. Donc, si nous nous élevons au plan supérieur, nous échappons à l'oscillation pendulaire et elle se manifeste uniquement dans le plan inférieur. En d'autres termes, l'oscillation du pendule se produit dans l'inconscient, et notre conscience n'en est donc pas affectée. Nous appelons cela la neutralisation. Son fonctionnement consiste à élever le moi au-dessus des vibrations du plan inconscient de l'activité mentale, de sorte que l'oscillation négative du pendule ne se manifeste pas dans la conscience, et que l'on n'en soit pas affecté. C'est comme se lever au-dessus de quelque chose et laisser passer en dessous. Celui qui connaît et pratique la loi se polarise lui-même au pôle requis, et par un procédé similaire à celui de refuser ou de nier de participer à l'oscillation régressive, il reste en position et permet au pendule d'osciller vers l'arrière dans le plan inconscient. La loi de cause à effet, l'esprit est un moteur, les pensées sont une force ou une énergie que génère l'esprit. Cette énergie sort de notre esprit sous forme de vibrations, d'ondes, qui, par la grâce de la loi du rythme, reviennent vers nous en apportant le futur que nous avons récolté. Je viens de vous dire que le futur est analogue à ce que nous avons semé. Cela signifie que si vous faites du bien à quelqu'un, ou si vous parlez positivement de quelqu'un, ses paroles, ses actes positifs, émettent des vibrations de couleurs. Cette couleur attire les vibrations de la même couleur et elles reviennent vers vous, amplifiant le bien que vous avez fait. Des choses merveilleuses, des miracles vous arrivent. Vous dites « Quelle coïncidence ? » Regardez ce qui s'est passé ce matin, c'est incroyable. Il n'y a pas de coïncidence, car il n'y a pas de loi de la coïncidence, il n'y a que des lois exactes appelées principe, car elles sont innuables. Le principe de polarité fixe ce que vous faites. Et tu dis, dans l'un des deux pôles, positif ou négatif, c'est-à-dire que ce que tu penses, dit ou fait est positif ou négatif. Il n'y a pas de troisième pôle. Si tu penses ou parles mal de quelqu'un, c'est négatif. Tu as semé dans un pôle négatif, cela produit une teinte grise ou noire selon la quantité de méchanceté qu'elle contient. Les énergies de la même couleur recueillent leur chemin et te reviennent augmenter en force. Tu rencontreras un choc, un accident, ce sera toujours quelque chose de désagréable. Voilà donc l'explication de ce qui t'arrive, si tu critiques, tu seras blessé ou quelque chose en toi subira un dommage. Si tu es injuste, dur, l'injustice te reviendra. De même, cette dureté, ces causes que tu sèmes, doivent donner leurs fruits en effet avant que tu ne sois libéré. Si tu semes toujours des discordes, tu dois en récolter. Si tu sèmes la bonté, l'amour, l'aide, tu dois récolter la bonté, l'amour, l'aide. Ce que tu sèmes, que ce soit constructif ou destructif, tu le verras se réaliser. Comment les gens peuvent-ils encore croire qu'ils peuvent impunément être cruels, calomniateurs, de mauvaise humeur, violents, mesquins, et espérer avoir santé, amour, fortune, bonheur, c'est-à-dire toutes les bonnes choses de la vie, s'ils ne s'aiment que de mauvaises choses ? Le monde entier passe son temps à envoyer de la haine, de l'égoïsme, des disputes, des querelles, et récolte en retour la confusion, le chaos, les guerres, toutes sortes de problèmes. On ne peut pas toujours récolter immédiatement ce qu'on a semé. La planète Terre a une énorme dette accumulée de la part du monde entier, et elle se décharge là où elle peut, par des tempêtes, des cyclones, des tremblements de terre, des catastrophes marines, des glissements de terrain, des inondations, des éruptions volcaniques, etc. Souvent, les personnes que nous avons blessées d'une manière ou d'une autre meurent avant que nous ayons pu apurer notre compte avec elles, et il doit y avoir une opportunité de le faire dans le futur, car Dieu est infiniment miséricordieux et ne laisse pas un de ses enfants dans un éternel châtiment sans lui donner l'occasion d'apurer ses dettes. C'est pourquoi Dieu a institué la réincarnation, pour donner une chance de payer les dettes, mais aussi de récolter les bienfaits matériels et charnels que nous avons mérités et que nous ne pouvons pas obtenir dans un plan invisible et immatériel. Il ne serait pas juste que nous soyons privés de la récompense de nos efforts et de nos bonnes actions. Bien sûr, cela concerne les choses qui ne sont pas que matérielles. On ne peut pas rester là-bas éternellement si on a des choses en suspens ici. Et il faut se rappeler que le leitmotiv de ces études est de conserver et de maintenir un esprit ouvert. Vous écoutez, méditez et décidez de croire ce qui vous semble juste, logique, raisonnable et sensé. Ce que vous ne pouvez pas accepter, laissez-le de côté pour plus tard. Certaines choses sont tellement nouvelles pour vous qu'il vous sera difficile de les accepter immédiatement. C'est pourquoi je vous recommande de les considérer avec un esprit ouvert, sans fermer la porte immédiatement. Je vous préviens dès maintenant que les cellules du cerveau se réveillent peu à peu. Si une nouvelle idée arrive, il y a des cellules dormantes qui n'ont pas encore vibré et cette nouvelle idée les réveille. Quand vous venez de vous réveiller, vous ne savez pas encore très bien ce qu'on vous dit. Mais après un moment, après vous être douché ou avoir pris votre petit déjeuner, vous pouvez alors absorber ce qui est dit comme vrai. Rappelez-vous donc la loi de la correspondance, comme en haut, ainsi en bas. Il en va de même pour les cellules qui viennent de se réveiller. La loi est la même pour tout. Vous commencez à voir que quelque chose d'aussi étrange et mystérieux appelé la réincarnation a une raison d'être basé sur l'harmonie et la miséricorde divine, et ce n'est pas quelque chose de bizarre et de faux. Il faut garder un esprit ouvert car tout a une explication. La réincarnation est une vérité, et c'est la seule explication logique de l'injustice apparente que vous voyez lorsque des personnes splendides et constructives traversent des situations difficiles, tandis que d'autres appelés mauvaises semblent profiter de toutes les bonnes choses de la vie. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas d'erreur ou d'injustice. Croyez-vous en Dieu ? Croyez-vous qu'il est bon ou juste ? Alors comment vas-tu croire que c'est injuste ? Chacun se trouve face à des effets de causes antérieures qu'il a occasionnés autrefois, quelque part dans le passé, et dont il n'a aucun souvenir. Si ces personnes qui ont des dettes karmiques souhaitant leur fort intérieur rendre service aux individus pour équilibrer et effacer les mauvais sentiments, écoutez bien, elles se libèrent de cette dette. Mais si elles ne parviennent pas à cultiver ces sentiments et ces bons souhaits, la vie les réunira à nouveau, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que cela soit accompli, et chaque fois dans une association plus étroite. Parfois, elles peuvent même naître ensemble en tant que mère et enfant, car la loi de l'amour fonctionne ainsi, elles cherchent à dissoudre l'inimitié avec l'amour. Lorsque deux personnes ressentent une attraction d'amour et d'harmonie, il est certain qu'elles ont été en contact et en association harmonieuse dans des vies antérieures. Et elles peuvent étendre cette qualité si nécessaire dans le monde. Lorsque vous ressentez un sentiment de résistance envers quelqu'un, c'est parce que les sensations se souviennent d'une association discordante ou désagréable. Il est très réconfortant de savoir que le pardon de Dieu pour l'abus de son énergie est toujours à portée de main pour ceux qui le souhaitent vraiment. Ce feu éternel et ce châtiment éternel inventé par les religions du passé pour contrôler le monde par la peur, la superstition et l'obéissance aveugle, ce n'est pas vrai. Quelles que soient les causes, le péché, l'imperfection, la pureté, l'erreur qui ont été commis, il y a un moyen conscient de transmuter ces erreurs. Tu sais ce que cela signifie, transmuter, dissoudre, effacer complètement et sans coup. Lorsque les humains réalisent qu'ils sont eux-mêmes les responsables de tous leurs maux et de toutes leurs calamités, de toutes les limitations dans leur monde, s'ils désirent vraiment sincèrement réparer les choses, ce désir est ce qui compte. Et il est nécessaire de savoir que toute forme d'assistance leur est offerte jusqu'à ce que ce moment arrive. Lorsque l'étudiant réalise que ce qu'il crée mentalement est si important, qu'il régit son destin et même celui des autres, lorsqu'il prend conscience que tous ses décrets se manifestent et que personne, absolument personne d'autre que lui-même ne peut être blâmé pour ce qui lui arrive, Il est pris de panique et fait comme toujours, chercher à blâmer quelqu'un, à qui infliger le châtiment. Il libère le corps pour qu'il soit pris en charge par la matière et lui attribue toute la responsabilité, puis il procède à le punir de la manière la plus impitoyable. Comment pourrait-il ne pas y croire, avec toutes les anciennes flagellations et tortures subies par les saints et les martyrs, car ces pratiques sont archivées dans le subconscient depuis les temps reculés du christianisme ? Bien sûr, personne ne prend un fouet à la main de nos jours, mais ils se torturent mentalement, se surveillent comme des policiers, se disant, voilà, tu as encore échoué, tu n'as pas réussi, tu vas souffrir à nouveau des mêmes conséquences. Et bien sûr, comme il s'agit d'un décret, les mêmes conséquences se produisent à nouveau. Ils ont offert un pouvoir illimité à une forme mentale de culpabilité, spécialement conçue pour les tourmenter à chaque faux pas, les empêchant ainsi d'avancer. Chaque fois que tu te surprends à te réprimander, à te punir, à te gronder, souviens-toi que le simple fait de reconnaître que tu as péché, pour utiliser la phrase catholique à laquelle tu es habitué, signifie que tu es déjà conscient du bien et du mal. Il est juste question de temps, et pas beaucoup de temps, avant que ton subconscient ne te bloque pour éviter que tu ne commettes à nouveau le même péché. C'est le principe de la confession, un péché confessé est à moitié pardonné, car la confession catholique n'avait qu'un seul but, nous rendre conscients de nos transgressions. Le pardon du prêtre est nominal. Celui qui pardonne vraiment est le Christ intérieur, celui qui nous guide, nous enseigne. Tout ce que tu as à faire, c'est de te dire mentalement, mon moi supérieur, qui est le Christ parfait en moi, est responsable de me guider sans torture jusqu'à mon ascension. Une fois que tu as médité et compris cela, et que tu ne commets plus volontairement de péché, les premières portes du ciel s'ouvriront pour toi. Tout cela prouve que tu as mis toute ta bonne volonté, et le plus grand maître de tous les temps, Jésus, l'a dit, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Le principe de génération, le leitmotiv de ce principe, est le suivant, tout a son principe masculin et féminin. Comme pour tous les autres précédents, ce principe est toujours en action. Rien ne peut exister sans le principe de génération, c'est-à-dire sans son père et sa mère. Absolument tout a un père et une mère, ou sa base féminine et sa base masculine. Ce n'est pas comme on le croit communément, que la base soit le sexe. Ce mot, sexe, ne s'applique qu'aux différences physiques entre mâles et femelles dans un tout petit secteur du plan physique. Pense y et rappelle-toi, le sexe est la différence extérieure entre mâles et femelles dans le grand plan physique. En d'autres termes, le sexe n'est pas le principe de génération, c'est simplement la présence du masculin et du féminin dans toute création. Comprends bien que dans ce secteur du plan physique, le principe est reconnu, manifesté ou rendu visible par la différence des sexes. Dans des plans plus élevés, le principe prend des formes plus élevées. Mais chaque être contient en lui-même les deux éléments de ce principe. Le monde a traversé des milliers de conjectures sur la vérité qui deviennent ensuite des théories, des enseignements, des sectes, des organisations, des cultes, des religions. Tout ce que vous entendez dire sur les sectes qui pratiquent des enseignements nocifs, ce n'est rien d'autre qu'une prostitution du grand principe naturel de génération, tout cela est dépassé et tombé en désuétude. La vérité est toujours simple et naturelle pour les purs, toutes choses sont pures pour les corrompues, tout est corrompu. Le mot « genre » signifie créer, concevoir, produire, tandis que le mot « sexe » se limite à la vie organique. La science n'a pas encore accepté ce principe comme une chose universelle, et ne le pourra même pas, car la science est située dans le champ. Celui qui est monté sur un cheval ne voit pas ses pattes qui le font avancer tant qu'il ne descend pas et ne s'objective pas. Il ne pourra donc pas voir ses pattes. De même, la science et la religion ne savent pas que l'une est représentative du Père et que l'autre est représentative de la Mère. La science est la preuve de l'existence du Père, c'est-à-dire de l'intelligence. La religion est la preuve de l'existence de la Mère, c'est-à-dire de l'amour. Dieu est amour et intelligence, Mère et Père, négatif et positif. Il est absurde et ridicule que la science et la religion continuent comme des ennemis, le Père contre la Mère et vice-versa. La science se moque de la religion et celle-ci censure, critique et blâme la science. Dans cette ère dorée, l'ère de Saint-Germain, elle commence à découvrir l'une et l'autre sans se rendre compte exactement encore. La métaphysique rassemble et explique cette vérité. Notre grand maître en mai Fox a appelé cet enseignement la prière scientifique. Il est très important de faire une clarification, la religion est une chose, l'Église en est une autre, et la plupart des humains ne connaissent pas la différence, confondant l'une avec l'autre, nommant parfois la religion et parfois l'Église comme si les deux termes étaient identiques. La religion est l'ensemble de vérités basées sur l'amour universel, la charité, les sentiments filiaux et fraternels, la pratique qui englobe aimez-vous les uns les autres, et dans l'amour de Dieu par-dessus tout et du prochain comme de soi-même. Le mot religion signifie quelque chose qui est doublement lié, c'est-à-dire relié, uni par cohésion. Et cela suffit, il n'a pas besoin de plus, car cet amour atteint cette cohésion. Comme nous l'avons déjà dit, la loi d'attraction, d'adhésion et de cohésion est le nom que donne l'intelligence, la science, le père à l'amour. L'amour est le terme que le cœur, la mère, attribue à la loi qui attire, unie et adhère avec une telle puissance que rien ne peut séparer. Tout ce qui en découle, l'enthousiasme, la dévotion, la charité, etc., sont des caractéristiques typiques de la mère. Le rôle de la mère dans une famille consiste à relier et à entrelacer tous ses enfants par le biais de son amour, de ses soins, de ses enseignements, de sa dévotion. L'attraction qu'elle exerce sur toute la famille, cette vibration qui continue même après sa mort à exercer son influence invisible, rappelle à tous qu'ils sont frères, unis par un même père et reliés par une même mère. Voilà ce qu'est la religion. L'église est un organisme ou une organisation humaine créée par les hommes. Le terme vient des ecclésia, mot latin signifiant réunion, c'est-à-dire un ensemble de choses dispersées ayant pour objet de se rassembler pour prier, pratiquer des œuvres pieuses, enseigner, etc. Paraphraser pour confondre les termes ecclésia et religion dans les esprits naïfs des premiers temps chrétiens. Tu comprends maintenant la différence entre l'église et la religion. Très peu aiment un ensemble de règles dures, inflexibles, basées sur la peur et la menace, même ceux qui semblent être les plus dévoués à l'église, ne le sont que de façade, se sentant menacés, mais agissant totalement différemment dans leur vie privée, surtout dans leurs idées et leurs sentiments. En revanche, la science agit avec toute la liberté qui lui convient. Elle est masculine, bien qu'on la nomme elle. Elle est basée sur l'intellect terrestré, comme elle ne ressent pas, car le sentiment est une chose et l'intelligence en est une autre, personne ne la restreint, ne l'oblige, ne lui impose des obstacles, des lois, des règles ou des châtiments. La seule chose qui lui est imposée est de ne pas tuer l'être humain, et elle essaie de le sauver à tout prix. Même s'il est permis de tuer les animaux, ce qui est si répréhensible car ceux-ci appartiennent à l'évolution appelée élémentaire, ce sont nos frères avec les mêmes droits à vivre que nous, tu as déjà vu cela dans le premier livre de Métaphysique à la portée de tous. La science, dépourvue de sentiments, a disséqué des corps à la recherche de ce qu'elle entend nommer l'âme et, ne la trouvant pas dans la matière de chair et d'os, ni son existence et rejette la présence de Dieu. L'âme, en termes généraux, est l'ensemble de corps ou véhicules inférieurs subtils où résident les sens, les sentiments, les émotions, et ainsi de suite. Il va sans dire que si l'on travaille sur un corps mort dont l'âme s'est séparée, il n'est pas possible de trouver des traces de ce sentiment ou de ces sens appelés l'âme, qui procurent la joie et la souffrance au corps. Lorsque le corps est vivant, le chirurgien l'endort pour qu'il ne souffre pas, mais il ignore que c'est l'âme qui souffre. Cependant, la science découvre maintenant des choses qui la font réfléchir, réfléchir à un autre aspect de la question. Comprenez d'abord qu'elle a découvert que l'atome n'est pas la fin de la matière, l'atome est le modèle établi de la famille humaine, ce n'est pas la plus petite conception existante. Il peut encore être subdivisé en une multitude de corpuscules, frères, petits-enfants, etc., reproduisant le modèle établi à l'infini. Bien sûr, comme c'est en haut, c'est en bas, et vice-versa, ne dit pas ainsi le principe de correspondance. Nous trouvons toujours la mer avec ses petits tournoyants autour, et puisque comme c'est en bas, c'est en haut, nous élargissons le schéma jusqu'à ce que nous nous trouvions presque au niveau de nos yeux. Nous avons toujours devant nous le schéma éternel dans le soleil avec ses planètes tournant autour, tout comme le schéma de l'atome. La science, un peu confuse avec tant de preuves du pôle féminin et du pôle masculin, a d'abord tâtonné en leur donnant des noms différents à ses manifestations. Elle a d'abord appelé le pôle féminin le pôle négatif et le pôle masculin le pôle positif, mais avec le temps, elle a réalisé qu'il n'y a rien de plus opposé au négatif faible que ce féminin qui crée précisément des formes et des énergies nouvelles. Ensuite, ils ont utilisé le terme cathode à la place de négatif. Mais il se trouve maintenant que la cathode est le générateur d'un tourbillon de corpuscules, d'électrons et de phénomènes qui ont mis à mal toutes les théories acceptées. Ainsi, tout est le principe mère des phénomènes électriques et des formes de matière si subtiles que la science continue de découvrir de plus en plus. On appelle maintenant la cathode le pôle féminin, ce qui est bien plus sympathique que l'autre alternative selon laquelle les corpuscules créateurs sont chargés d'énergie négative. Attention, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien n'est nouveau comme le disait Achille. Tout a déjà été dit par Enos, Hermès et surtout dans la Bible et dans la littérature théosophique dictée par les maîtres ascensionnés de la sagesse à Madame H.P. Blavatsky, une femme si persécutée et si mal jugée à une époque moins éclairée, ce qui ne peut nier ses merveilleux dons médiumniques. Ce qui est nouveau, c'est le style et la façon de présenter cet enseignement, moderne et simplifié. Les sept rayons, comme tu le sais, la lumière n'est pas vraiment blanche, car toutes les couleurs sont contenues dans le blanc, dit le maître Saint-Germain. L'action vibratoire des différentes couleurs est une étude à part. Il suffit de dire que les sphères de couleurs qui entourent ta présence « Je suis » et qui constituent l'aura spirituelle ou le corps causal, représentent les vibrations de couleurs de ce que l'on appelle les sept sphères, chaque courant de vie sur cette planète provenant d'un rayon particulier, et son propre archétype ou sa propre présence « Je suis » vit dans cette sphère ou ce rayon auquel il appartient. Cependant, il faut comprendre que cette présence individuelle n'est soumise ou confinée à aucune sphère, elle peut visiter n'importe quelle autre qu'elle souhaite. L'individu n'a pas encore ascensionné, ne répond pas ou ne vibre pas favorablement avec la couleur du rayon ou de la sphère à laquelle il appartient, et par l'observation de ses propres habitudes et tendances, et par la méditation sur sa propre présence, il peut arriver à connaître la position correcte qu'il occupe légitimement dans le royaume de Dieu. Il constatera également qu'il est attiré presque irrésistiblement par certaines couleurs plus que par d'autres, ce qui est une confirmation. En réalité, il n'y a que trois couleurs, le bleu, le jaune et le rouge, appelées couleurs primaires. Lorsqu'elles sont mélangées les unes aux autres, elles forment le vert, l'orange et le violet, appelées couleurs secondaires. Comme tu vois, le soleil, un foyer incandescent de lumière, se projette dans toutes les directions en impartissant constamment la vie, la lumière et la couleur à tous en distinction dans le système, de la même manière, se produit dans de nombreux autres systèmes, de plus en plus grands. Notre système solaire n'est qu'une étape intermédiaire parmi d'autres de construction identique, c'est le design universel qui se répète à l'infini, ce qui te donne la norme du principe comme ci-dessus, ainsi qu'en bas, comme ci-dessous, ainsi qu'en haut, descriptif du principe de correspondance. Nous, les humains, ne connaissons bien que deux exemples de ce design, l'atome et le système solaire précédant au nôtre. Lorsque nous aurons tous développé la clairvoyance, nous connaîtrons d'autres. Chaque système présente un soleil central entouré de planètes, dans l'atome, nous l'appelons le noyau entouré d'électrons. Ce noyau de l'atome est de la lumière, tout comme notre soleil. Einstein a dit que la lumière est de l'énergie en mouvement. Tu sauras qu'une des définitions de ce que nous appelons Dieu en métaphysique est précisément, Dieu est énergie et mouvement. La Bible dit, Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui, comme l'a constaté la science. La lumière est de nature ondulatoire, et cette ondulation est ce qu'on appelle la vibration, qu'elle provienne du soleil, du grand soleil central qui est derrière notre soleil, ou qu'elle parte d'une ampoule ou du centre de l'univers. Appellent le vie, vérité, intelligence, sentiments, amour, couleur, odeur, goût, pensée, son. Tout existe parce que cela vibre avec ce mouvement ondulatoire, et la seule différence entre les uns et les autres est le taux de mouvement, la fréquence entre une onde et une autre, ou le nombre de fois où se produit le mouvement. Sur Terre, nous mesurons le temps par seconde, mais en sortant du temps, il y a nécessairement différentes mesures que nous ne faisons que distinguer à peine. Par exemple, la matière la plus dense est la pierre, on dit que ce plan plus dense vibre dans la première octave, alors que la première octave a deux vibrations par seconde, la deuxième octave en a quatre, et la troisième en a huit. Dans chaque octave, les vibrations doublent. N'oublie pas cela. Bien qu'une pierre puisse te sembler statique, elle ne l'est pas, elle vibre ou bouge à raison de deux oscillations chaque seconde. En voyant des choses créées comme des plantes, des fleurs, de la terre, de l'eau, des insectes, des animaux, des oiseaux, etc., tu sauras qu'ils existent parce qu'ils vibrent, et que ces vibrations sont de plus en plus rapides dans des octaves de plus en plus élevées. Le son le plus bas perceptible par l'oreille humaine se situe dans la quatrième octave avec 16 vibrations par seconde. Ton école de musique pourra t'informer sur les vibrations des sons au piano. Le piano astral vibre de la quatrième octave jusqu'à la vingtième, c'est-à-dire de 16 vibrations par seconde à 1 048 576. Le plan mental commence dans la vingt-et-unième octave avec des ondes électriques déjà connues. Dans la vingt-huitième octave, les vibrations correspondent à la pensée et sont inconnues de la science. Le plan spirituel commence dans la quarante-cinquième octave. La quarante-septième octave a son champ d'action dans la chaleur. Les quarante-huitièmes et quarante-neuvièmes octaves correspondent aux ondes lumineuses. La cinquantième octave appartient aux rayons infrarouges, ultraviolets et autres rayons chimiques. La cinquante-septième octave, ajoutant 12, que nous appelons l'octave de la vérité, parce que ces vibrations sont de 144,115,188,075,855,872 vibrations par seconde, mais nous les appelons simplement 144, comme le fait la Bible dans le chapitre 7 de l'Apocalypse de Saint Jean. En dire plus serait nous plonger dans des profondeurs trop grandes pour cette petite esquisse des rayons que je te présente. Tu trouveras plus d'explications sur ces sujets dans la deuxième partie de mon livre Métaphysique 4 en 1, volume 3, intitulé « Petite méthode pour comprendre la Bible ». Même ici, sur le plan physique, les couleurs ont des vertus et des influences. Par exemple, le rouge est excitant, le jaune est joyeux, le vert est apaisant, le bleu est déprimant. Mais alors que vous vous aventurez dans les plans spirituels, les couleurs sont émises par des rayons qui, encore plus près de la divinité, sont des flammes, le feu sacré, l'aura du Très-Haut, votre soi supérieur dans l'image de la Grande Présence Je Suis, que vous verrez à la fin de ce paragraphe entourant la tête du sujet. Vous voyez un grand cercle de cette bande, l'une à l'intérieur de l'autre. Cette figure représente votre soi supérieur, qui est le dieu de votre petit système solaire. C'est une étincelle de la divinité, l'agent, le représentant ou l'ambassadeur plénipotentiaire de dieu devant vous. Le cercle est un arc-en-ciel de cette couleur, un arc-en-ciel complet que vous avez rarement vu. Le ciel arc-en-ciel ne montre qu'un seul segment, un morceau du grand cercle. Ce que je vous montre, c'est votre vérité, c'est l'aura de votre soi supérieur, également appelé le corps causal. C'est ainsi que vous êtes, car vous êtes un microcosme, un minuscule système solaire reproduisant le même design universel. Cet arc-en-ciel complet est votre gloire, c'est ce que le Maître Jésus a appelé les trésors dans le ciel. Car dans chaque bande de couleurs, tous les actes constructifs que vous faites et que vous avez faits dans vos incarnations passées sont déposés. Tout ce qui est noble, bon, conforme à la volonté du Père et à votre vérité innée, cela, vous ne le perdrez jamais. En métaphysique, nous l'appelons votre droit de conscience. Il ne peut pas être volé ni perdu du simple fait que vous possédez ce corps causal. Vous avez le droit de déclarer, je suis parfait. Vous remarquerez que vous ne parlez pas de votre corps physique, ni ne vous considérez comme un petit Dieu présomptueux. Vous parlez de votre vérité, et chaque fois que vous la pensez et la pratiquez, elle se rapproche davantage de vos deux systèmes, votre soi supérieur et votre moi inférieur. Votre soi supérieur et votre moi inférieur sont connectés par un cordon de lumière et de fluide de couleur dorée, qui par du soi supérieur, entre dans votre tête et s'ancrer dans votre cœur dans une flamme triple de couleur bleu doré et rose. L'homme ignore cela, et donc sa flamme triple forme une cellule hermétique jusqu'à ce qu'elle lui soit enseignée ou que quelqu'un la réveille volontairement par un traitement dans lequel il appelle directement le Christ dans le cœur. Cette petite flamme qui perce la capsule et commence à brûler et à influencer l'individu est ce que nous appelons en métaphysique le Christ intérieur. Ce sont deux entités vivantes, bien qu'elles soient séparées, mais elles forment, avec la conscience terrestre, un seul être. Vous pouvez et devez vous adresser à ces deux entités, leur parler, les aimer, invoquer leur protection divine, car elles sont parfaites, vous le savez déjà, et ensemble, elles forment ce moi que vous nommez constamment, et dont vous devez parler en termes les plus élevés et les plus beaux. Comme vous le voyez, c'est la Trinité éternelle. Vous n'êtes jamais seul. Ce Christ en Maître Jésus a dit, mon enfant, je suis toujours avec toi. Plus vous y pensez, méditez et invoquez, plus vous le sentirez proche. Donnez-lui tout votre amour et souvenez-vous toujours que lorsque vous faites des affirmations très élevées, vous dites la vérité, car vous parlez de votre vérité, de votre flamme triple, le corps causal. Les couleurs dans le cercle ou le corps causal sont dans l'ordre suivant, d'abord le bleu près de la tête, suivi du jaune doré, puis vert l'extérieur, le rose, puis la bande blanche, ensuite le vert, suivi de l'or rubis. Pour des raisons qui ne nous ont pas été données, on ne l'appelle pas orange, et enfin la bande violette du front. Cette rayon sorte de vous, un pour chaque couleur, où il émane vos vertus et les siennes là où cela est nécessaire. C'est le macrocosme, nous sommes chacun un microcosme. Les vertus de chaque couleur sont les suivantes, le bleu représente la volonté de Dieu dans le macrocosme, la volonté en tant que vertu en vous, le pouvoir, la foi, le bien, le bonheur, l'équilibre et la paix. Le jaune doré, la deuxième personne de la Trinité, représente l'intelligence, la sagesse, l'illumination, la compréhension et la paix. Le rose, l'amour divin, l'adoration, l'opulence, la beauté et la paix. Tous les rayons émettent la paix. Le blanc représente la pureté, l'art, la paix et atteint la résurrection et l'extension. Le vert, la vérité, la santé, la guérison, la musique, la consécration, la concentration et la paix. L'or rubis, la grâce, la providence, la fourniture ou le pain quotidien et la paix. Le violet, le pardon, la miséricorde, la transmutation et la paix. Une fois que tu auras bien assimilé ces vertus, tu pourras instantanément invoquer les entités qui les gouvernent et leur demander d'entourer de leur lumière quiconque tu veux faire du bien. Tu devras bien surapprendre les noms de ces entités que je te donne immédiatement. Le gouvernement du cosmos par la loi de la correspondance, comme ci-dessus, ainsi en bas. Le monde invisible ou les plans supérieurs, le cosmos ou comme tu veux l'appeler, ont leur gouvernement avec des chefs officiels, des directeurs et des légions de serviteurs. Tous ces êtres sont ceux qui ont vécu et évolué dans les sphères inférieures comme nous et qui continuent à évoluer. Car même les êtres de lumière les plus élevés que nous connaissons continuent à monter en grade et à passer d'un poste à un autre. Il n'y a pas d'inactivité dans ces mondes, ni de personnes assises sur un nuage à contempler Dieu et à jouer de l'instrument. Comme le dit le maître Saint-Germain, les activités de la Grande Fraternité Blanche sont si diversifiées et si vastes qu'elles nécessitent des centaines d'êtres ascensionnées pour diriger les multiples lignes de force assurant le progrès de l'espèce humaine. Il est impossible qu'un seul maître ascensionné gouverne totalement et assure la diversité des activités de l'esprit et du cœur de Dieu. Il est encore plus impossible qu'un seul être non-ascensionné tente de concentrer le bien prévu pour le progrès de notre étoile à travers les limites étroites d'une conscience humaine. Un moment de réflexion montrera la logique de cette déclaration et l'impossibilité d'un tel service de la part de quiconque. Si un seul individu pouvait fournir le moyen d'élever une planète et quelques dix milliards d'âmes à l'état christique, ne pensez-vous pas que les avatars qui ont vécu et incarné le pouvoir christique l'auraient déjà fait ? Bouddha est venu et est parti, puis Jésus, laissant la place à d'autres vies qui ont offert leurs énergies et talents de leurs mondes individuels pour cette plan évolutif dans notre octave. La grande fraternité blanche a été fondée par le seigneur Sanakumara, qui, comme vous le savez déjà, a maintenu la terre en orbite pendant tant de siècles, attendant que quelqu'un puisse le faire en possédant assez de lumière pour élever la conscience des enfants de cette planète au point de devenir des seigneurs de la flamme, et ensuite enseigner à d'autres membres de l'espèce à émettre leur propre lumière. C'est la nature de Dieu de permettre à ses enfants d'être des co-créateurs avec lui. En effet, c'est la raison d'être des différents mondes où les hommes et les femmes ont été envoyés pour expérimenter avec l'énergie afin de ressentir la joie de créer par leurs propres efforts. Les directeurs de rayons, maîtres de la sagesse, t'ont déjà averti que tu trouveras des noms qui te surprendront, car tu crois qu'ils appartiennent à des personnages mythologiques ou simplement poétiques créés par l'imagination humaine. Rien de tout cela. L'ère de la connaissance de la vérité, annoncée par Jésus-Christ, est arrivée. Et la vérité est que chaque être qui a habité notre planète, ainsi que ceux qui l'habitent actuellement et ceux qui l'habiteront à l'avenir, continuent à évoluer et à monter en grade, étudiant et travaillant, occupant des postes dans le gouvernement des mondes, systèmes et galaxies. Rappelle-toi que ce que tu ne peux pas accepter, laisse le passer et continue d'avancer. Chaque rayon est dirigé par un maître ascensionné, presque tous issus de l'espèce humaine, un archange, un hiérarche de l'évolution angélique, un Elohim, hiérarche de l'évolution élémentaire, et bien d'autres entités de lumière et légion de serviteurs, appelés anges sur terre, qui exécutent les ordres des directeurs. Les Elohim ont été ceux qui ont créé la planète Terre Vous avez peut-être remarqué que certaines Bibles commencent le récit de la Genèse par la phrase Au commencement, les dieux ont créé les cieux et la terre, tandis que d'autres éditions disent Au commencement, les Elohim ont créé les cieux et la terre, et la Bible catholique dit Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce que Moïse a clairement établi était, au commencement, les Elohim ont créé les cieux et la terre, et cela est conforme à l'enseignement reçu pour la nouvelle ère. Parce que les Elohim sont des dieux du royaume élémental et qu'ils sont les constructeurs de toutes formes, le rayon bleu, premier rayon, représente la volonté de Dieu et est dirigé par le maître ascensionné El Moria. Le maître est originaire de la planète Mercure mais a été réincarné plusieurs fois parmi nous. Parmi ses incarnations terrestres, il y a eu le roi Arthur de la Table Ronde, Sir Thomas More, grand homme d'État et humaniste des XVIe et XVIIe siècles, canonisé par l'Église sous le nom de Saint Thomas More. L'irlandais Thomas More, poète et écrivain du XVIIIe siècle, fut le roi hindou qui fit construire le Taj Mahal en souvenir de sa femme. Il conserve l'apparence et les vêtements hindous et vit en Inde, où il reçoit les disciples qui demandent à être amenés là-bas pendant que leur corps physique dorme. Le temple est sur le plan éthérique. L'archange du rayon bleu est Michel, appelé Saint Michel archange par les catholiques. Le bien-aimé Michel est responsable de ceux qui meurent avec son épée symbolique et ses légions d'anges bleus. Il est le seul à avoir la permission de se plonger dans les ténèbres pour libérer les âmes prisonnières de leurs erreurs et qui n'ont personne pour prier pour elles. Une invocation à l'archange Michel fait que tu te précipites immédiatement pour entourer de sa lumière bleue toute personne mourante, arrachant de tes propres mains les liens qui attachent les autres à leurs erreurs, car il te sera nouveau et étrange d'apprendre que l'énergie mal utilisée forme des cordes et des liens aussi forts que l'acier et qui attache le coupable, l'empêchant de se libérer. Et que l'épée symbolique de l'archange Michel est l'arme avec laquelle il coupe et libère les attachés. Le bien-aimé archange s'est volontairement consacré à cette mission tant qu'il y aura des terriens désincarnés qui en auront besoin. L'élohim du rayon bleu est Hercule, et son complément est Amazone. Tu sauras que nous avons tous notre complément, c'est l'autre moitié de la cellule originale qui a été divisée pour évoluer chacune de son côté. Certaines cellules restent unies, mais celles qui se divisent peuvent se retrouver dans des vies successives, se marier et ce sont ces mariages parfaits sur Terre. Ensuite, dans des incarnations successives, ils gardent ce souvenir et cherchent à se retrouver dans d'autres amours, dans d'autres mariages, jusqu'à ce qu'à la fin de toutes les incarnations, ils se retrouvent toujours pour l'éternité dans cette union dont la Bible dit, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare, et que la religion a confondu en croyant qu'il s'agit du mariage ordinaire sur Terre, alors qu'il s'agit simplement de quelque chose de transitoire et de pratique ou de son. Propre karma L'élohim, comme nous l'avons dit, est un hiérarche de l'évolution élémentale. On devient élohim comme on devient maître après avoir évolué et ascendé, équivalent à la stature d'un dieu par rapport à nous, tout comme l'homme est un dieu dans la considération d'une fourmi. Les élohim ont à leur commandement les autres. Ces êtres peuvent construire une montagne ou un immense lac en dix minutes, ou les détruire si nécessaire. Toutes grandes montagnes, toutes communautés, tous lacs, mers, arbres millénaires, etc., ont un devas qui les protège. Ils sont magnifiques dans le protocole céleste. Il y a un adage, l'invocation oblige la réponse, et il suffit d'appeler l'une quelconque des entités de lumière, des maîtres, des anges, des archanges, des élohim pour qu'ils répondent immédiatement. Il n'est donc pas vrai qu'il faille crier et vociférer à Dieu et lui offrir mille neuvaines et sacrifices. Le grand et puissant Elohim Hercule répond instantanément, « T'entoure de sa force, te donne sa force si tu es faible, et donne de la force à tout ce que tu veux. » Beaucoup ont vu la splendide figure d'athlète de l'Elohim Hercule les accompagnant lorsqu'ils l'ont invoquée. L'invocation à un être de la flamme bleue donne la paix, le pouvoir, le bonheur, l'équilibre, la bonté, la force, la volonté. Le rayon jaune-doré, deuxième rayon, représente l'intelligence ou la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est le rayon de la sagesse, de l'illumination et de la compréhension. Comme tu le verras plus loin dans le tableau des sept rayons et de leurs équivalences, ce rayon a une influence sur les étudiants, les enseignants et tous ceux qui désirent la lumière, l'information, l'aide intellectuelle, la sagesse et la paix. Jusqu'à récemment, son directeur était le maître ascensionné Kutumi, mais celui-ci a été nommé instructeur mondial aux côtés du maître ascensionné Jésus, et le poste a été confié au maître ascensionné Lanto. Si tu facultés de projeter ton corps astral n'est pas développé et si tu n'es pas clairvoyant, demande au maître de te transporter, après que ton corps physique se soit endormi, au temple de ton choix. Par exemple, le dimanche, au temple du maître Moria à Darjeling, le lundi, au temple du maître Lanto sur les montagnes rocheuses aux États-Unis, le mardi, au temple situé sur le château de la Liberté à Marseille, le mercredi, demande à l'assent du maître Madame Robuna, le jeudi, demande à l'aimé Sera Pibé de te transporter au temple de Luxor en Égypte, le vendredi, demande au maître Hilarion de te conduire à son temple en Crète, le samedi, demande à l'assent des maîtres Saint-Germain II, te transporter au temple violet situé sur l'île de Cuba. Dans ces temples, on reçoit des instructions sur l'application de la flamme particulière de chacun d'eux. Jusqu'à récemment, le directeur du rayon jaune doré était le maître Kutumi, qui occupe aujourd'hui le poste d'instructeur mondial aux côtés du maître Jésus. Parmi ses incarnations passées, le maître Kutumi fut Pythagore, le roi Maj-Melchior, Saint-François d'Assise et Saint-Martin-de-Port. Il a fondé l'école théosophique avec Madame Elena Patrovnauski comme médium récepteur en collaboration avec le maître Moria. Le maître Kutumi réside à Saint-Gash, dans l'Himalaya, à quelques pas du maître Moria. L'archange du rayon doré est Jofiel, l'Élohim et Cassiopée. Pour l'illumination, pour toi-même ou pour d'autres, enveloppe-toi ou enveloppe-les dans le manteau doré de la sagesse et visualise-toi entouré d'une lumière jaune brillante et douce. Visualise cela avant de dormir pour apporter la paix et la joie. Le rayon rose, canal de l'Esprit-Saint, est le rayon de l'amour divin et est dirigé par l'ascendu maître Madame Orbuna et son complément, Victor. Auparavant, le bien-aimé et ascensionné maître Paolo Véronèse occupait cette direction. Aujourd'hui, le divin Paolo représente l'Esprit-Saint pour la Terre. Au Château de la Liberté à Marseille, en France, on peut voir des peintures de Paolo Véronèse, mais sur la contrepartie du château situé sur le plan éthérique, on peut assister en corps éthérique aux réunions, parler et apprendre des entités du rayon rose et s'imprégner des émanations d'amour divin que ces merveilleuses entités du rayon rose émettent. Peu de choses sont connues de l'ascendu maître Madame Orbuna. Elle peut être un peu connue à travers les pages du roman historique de Sir Walter Scott appelé Ivano, où elle était connue comme la femme la plus belle de ce monde de chevaliers de l'Antiquité. Aujourd'hui, elle est la directrice du rayon rose, comme on pourrait dire, la déesse de la beauté dans ce rayon d'amour. Son complément, l'aimer Victor, est invoqué pour remporter la victoire dans toute entreprise. L'archange du rayon rose s'appelle Chamuel et son complément est charité. Invoque Chamuel lorsque tu as besoin d'argent, bénis ce que tu as, entoure-le de lumière rose, bénis ce que tu paies et ce que tu reçois. Bénis ton portefeuille, ton porte-monnaie, bénis le téléphone, la télévision, la radio, ce que tu veux qui soit endommagé et mécanique, et entoure les d'anges de la flamme rose et d'anges mécaniques. Tu verras des miracles. L'élohim de la flamme rose est Orion. La constellation d'Orion est toujours visible dans le ciel de Caracas. Le complément d'Orion est Angélica. La flamme rose est magnétique. Lorsque tu as besoin d'attirer quelque chose ou quelqu'un, visualise mentalement l'espace qui sépare l'objet ou la personne, entoure-le de lumière rose, et ils seront mutuellement attirés dans le bien et l'amour pur. Le rayon blanc, qui divise la série des couleurs primaires de celles des couleurs secondaires, symbolise la pureté et l'ascension. Son directeur est le maître ascensionné Sera Pibet, dont le temple de la flamme blanche se trouve à Luxor, en Égypte. La flamme blanche, appelée de l'ascension, agit pour purifier tout être au moment de son ascension hors du rayon de la terre et pour toujours. Elle assiste tout ce qui a besoin d'être élevé, tout ce qui est déprimé, que ce soit une situation économique, un moral affaibli, un peuple abattu, etc. Le maître Sera Pibet a agi en tant que chef des Séraphins lorsqu'ils sont venus pour la première fois sur Terre pour garder les premiers êtres humains. Il a apporté la lumière en Égypte et a sauvé la flamme blanche en la transportant de l'Atlantide à l'Égypte, la préservant et la ravivant avec son propre corps et sa respiration dans une petite embarcation avec d'autres. L'archange de la flamme blanche est Gabriel, celui qui a annoncé à Marie. L'élohim du rayon blanc est appelé l'Aimé-Clarté, le purificateur par excellence de tout ce qui a besoin d'être nettoyé. On l'invoque pour étendre la vie et la lumière à chaque électron et pour éclaircir l'obscurité. Les anges de la flamme blanche sont appelés la Fraternité de Luxor. Dans le tableau précédent, tu verras d'autres spécialités du rayon blanc. Le rayon vert est celui de la vérité, de la concentration, de la consécration, de la guérison. Le directeur est le maître ascensionné Hilarion, qui fut Saint Paul dans son incarnation chrétienne. L'archange est Raphaël, le médecin du ciel. L'élohim est Cyclopéa, représentant de l'œil vigilant de Dieu qui voit tout. De nos jours, on l'appelle vue, l'élohim de la musique. On invoque les anges du rayon vert pour toute maladie. Couvre tout ce qui présente un visage erroné de manteau de vérité. A tout soupçon de fausseté, à toute chose cachée que tu veux révéler, invoque Céleste Marie, la Mère de Dieu, agissant dans le rayon vert pour protéger les femmes en couche et tous les enfants à naître. Place toute future mère entre ses mains, de même que l'enfant, est confilée aux entités de la flamme violette pour qu'il naisse sans karma. Le rayon rubis, le sixième rayon, est également appelé hors rubis, car il n'y a pas de couleur orange dans le plan spirituel. Il n'y a pas de fruit que nous connaissons sous le nom d'orange. C'était le rayon dans lequel Jésus de Nazareth a agi, c'est pourquoi l'église catholique habille ses cardinaux de cette couleur et orne de rouge ses évêques. La directrice s'appelle l'ascendue Maître Nada. Elle est également la patronne de la compréhension. L'archange du sixième rayon est Jophiel, et l'élohim est Tranquillité ou Tranquilino. C'est le rayon de la paix et de la providence. Invoque-les lorsque tu es nerveux ou que quelque chose a besoin de pacification, et avant de dormir. De même pour l'approvisionnement. Le rayon violet est le septième rayon et correspond à la transmutation du karma, au pardon et à la miséricorde. Le directeur est l'ascendue Maître Saint-Germain, qui fut, entre autres, Saint-Joseph, Saint-Alban, martyr britannique, le moine-médecin Roger Bacon au XIIIe siècle, Christian Rose-Croix, fondateur de l'ordre rosicrucien au XIVe siècle, et bien d'autres. Le Maître Saint-Germain est l'avatar de la nouvelle ère. Il semble qu'il n'incarnera pas sur Terre comme le fit le Maître Jésus, mais agira mentalement à travers des personnes avancées qui ont été préparées pour cette grande mission. L'application du rayon violet faisait partie des connaissances nécessaires pour ascensionner vers les plans de lumière et n'était connue que des grands initiés. Aujourd'hui, c'est le cadeau que le Maître Saint-Germain apporte à la Terre pour la sortir de sa situation actuelle, car bientôt elle devra commencer à monter vers la position orbitale de la planète Vénus. Cela se produira lorsque Vénus occupera l'orbite où se trouve Mercure, et ce dernier sera absorbé dans l'aura du Soleil. Ce processus est connu sous le nom d'initiation, que chaque planète subit lors de l'inhalation. C'est similaire à la respiration, de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Il est temps de s'inspirer vers le Soleil, c'est-à-dire l'inhalation que le Soleil effectue pour attirer chacune de ces planètes. Ce changement occasionne de nombreux bouleversements dans la vie de chaque planète, car pour changer de position et d'axe, il faut accélérer la fréquence vibratoire de toute vie sur la planète. Les planètes qui ont suivi leur évolution de manière ordonnée ne ressentent pas de perturbations, mais la Terre, alourdie par le fardeau d'énergie mal utilisée, stagnante et négative qui sont restées attachées à l'atmosphère, s'est inclinée sur son axe. Cela ne peut pas continuer, car elle ne pourra pas s'élever vers sa nouvelle position si elle ne répond pas à l'attraction magnétique qui lui sera appliquée au moment de son transfert vers son nouveau champ d'action. Les organismes dirigés par les grands maîtres du cosmos sont en train de la redresser. Tout cela est l'influence du changement de fréquence vibratoire qui se produit sur la planète et qui affecte toute vie. Les êtres qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, en raison de leur état de retard, rechercher la vérité, se purifier à travers ses enseignements, utiliser intensément la flamme violette pour dissoudre tout le karma des siècles, devront s'incarner sur des planètes retardées après l'initiation de la Terre à l'orbite occupée par Vénus. Aucun enfant de Dieu n'est condamné éternellement. Il n'est pas possible qu'aucune particule de Dieu reste dans les ténèbres éternellement, étant son créateur de lumière. Mais il est extrêmement désagréable de dégrader vers des positions inférieures après avoir occupé des positions confortables. Le royaume élémental, je dois ajouter un paragraphe à la révélation que je te fais à propos des mondes invisibles, invisibles pour l'instant. Car à mesure que l'air avancera, des cellules endormies se réveilleront dans les cerveaux et tout le monde pourra voir et entendre ce qui se passe dans ces mondes invisibles. Le dicton de Jésus à propos du dernier ennemi à vaincre, celui qui l'a dit être la mort, fait référence au fait que nous pourrons tous voir nos proches qui sont dans les plans des désincarnés, les voir, les entendre, converser avec eux, participer à leur vie actuelle et eux à la nôtre. Par conséquent, nous saurons que la mort n'existe pas. Nous pourrons les aider et eux nous aideront. Ce sera l'unité complète de tous les mondes. Une autre chose que nous apprendrons est la vérité sur le monde élémental. Nous le saurons sans aucun doute, car nous le verrons et l'entendrons. Si ce que je te raconte est impossible à croire pour le moment, laisse le passer, mais ne t'accroche pas à affirmer que cela ne peut pas être vrai, au risque que, en l'affirmant, une cellule endormie se réveille et que tu vois ce que tu nis. Quel engagement ! Comment fais-tu alors pour avaler tes propres paroles ? Le royaume élémental, frères ou sœurs, comprend les faits, les gnomes, les sylphes, les ondines, les salamandres. Et attention, ne te viennent pas à l'idée de les nier, car tant que tu les rejetteras, tu ne pourras pas les voir. Heureux celui à qui ses cellules endormies se réveillent et qui n'est pas attaché à ses croyances matérielles et mortelles, car il verra le royaume des cieux. C'est lui qui profite des béatitudes numéro 1 et 6, équivalent à 7, qui sont les suivantes, 1, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 6, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les pauvres en esprit ne sont pas les mêmes que les pauvres d'esprit. Les traducteurs de la Bible, n'étant ni pauvres en esprit ni purs de cœur, ne savaient pas ce que cela signifiait et la traduction était fausse. Les pauvres en esprit sont ceux qui ne sont pas chargés de richesses intellectuelles qui les empêchent de croire à l'innocence du royaume. Toute personne qui ricanent devant les contes de faits que nous allons rapporter est riche, et il lui sera très difficile d'entrer dans le royaume des cieux, aussi difficile qu'il est pour un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille. Ils ne jouiront pas de voir les petites créatures à leur tâche quotidienne, ni des ondines distillant l'eau dont nous buvions pour étancher notre soif, baigner nos corps et arroser nos jardins. Ils mangeront leurs fruits sans amour, couperont les roses sans amour. Ils ne verront pas les fait tisser le ramac dans l'air et se balancer dans la brise. Ils ne connaîtront pas les gnomes fabriquant des feuilles, brins d'herbe, pétales de fleurs, grains de terre. Tout cela restera des films de Walt Disney. Pour le matérialiste dont le cœur est souillé, est-il déjà arrivé que tu vois de petites lumières comme des vers qui se tortillent dans l'air ? Ce sont les petits-enfants du Père, des élémentaux à qui aucune tâche n'a encore été attribuée. Lorsqu'ils seront rassasiés de jouer dans la lumière, ils chercheront eux-mêmes quelque chose à faire et les anges et archanges les enseigneront. Ils apprennent à imiter l'eau, le feu, l'air, la terre, les fleurs, les feuilles, les tiges, les fruits, les particules bien sûr. Mais ils n'ont qu'une intelligence rudimentaire, un don d'imitation qui les transforme en ce qu'ils voient. Mais lorsqu'ils apprennent enfin à devenir leur objectif et le reproduisent à la perfection en odeur, couleur, forme, texture et durée, ils exercent leur tâche pendant des siècles. Ils s'incarnent, ont une patience infinie, ne connaissent pas l'ennui. Même s'ils connaissent ce que c'est que de se sentir mal à l'aise dans un environnement pour lequel ils ne sont pas nés, comme de devoir se reproduire dans l'impureté laissée par les humains dans l'eau, sur la terre, entre le crime, la haine, la honte, l'égoïsme. Car la récompense à laquelle ils aspirent habituellement est l'approbation et l'amour des humains. Ils se rebellent contre l'amour et la gratitude de ceux qu'ils servent, et ce sont là les cataclysmes, les tremblements de terre, les ouragans, les inondations, et toutes les calamités causées par la nature qui ne sont rien d'autre que la rébellion des élémentaux désespérés. Aime-les, loue-les, exprime-leur ta gratitude, en particulier à l'élémentale chargée de former à nouveau ton corps à chaque incarnation et de le maintenir en bon état de fonctionnement, afin que tu ne fasses pas partie de ceux qui participent au futur désastre naturel. De cette façon, l'élémentale de ton corps t'appréciera et prendra bien soin de toi, afin que tu restes en bonne santé et beau. La septième race, et maintenant pour conclure, je te donne ici toute l'instruction avec ce troisième livre, je te livre l'enseignement complet. Si tu pratiques avec volonté et toute sincérité tout ce que je t'ai révélé dans cette série de livres, tu seras ouin, ce qui signifie être libéré des lois matérielles, être sous la grâce, ne plus avoir à lutter pour quoi que ce soit. Car tu auras en ta voix et en ta parole une baguette de pouvoir. Avec une simple déclaration mentale et verbale, la volonté du Père sera accomplie dans tout notre monde, et tu n'auras plus besoin d'étudier, de lire ou de chercher des communications ou des messages. Car tu seras dirigé uniquement par la petite voix de ton Moi supérieur, qui te guidera sur ton propre chemin et sur celui de personne d'autre, sans erreur ni hésitation. Pour aider au développement des flammes, nous avons adopté un petit livre intitulé « Méditation quotidienne », appartenant à la littérature émise par l'organisation appelée « The Bridge to Freedom », le pont vers la liberté, dirigé par l'ascendé Maître Moria, directeur du Rayon Bleu sous le pseudonyme de Thomas Prince. Nous avons adapté cette brochure à la langue espagnole pour le bonheur et le bénéfice des étudiants latino-américains. En développant les flammes en toi, tu deviendras un candidat à l'ascension, l'état le plus convoité sur notre planète Terre. Cela signifie avoir atteint la fin du lourd cycle des réincarnations obligées, avoir été purifié du karma des siècles passés, et manifester son propre plan divin, pour lequel nous avons été créés et soutenus à travers tant d'âges. Car nous sommes arrivés à la fin des temps, au nouveau monde annoncé par le Maître Jésus, à l'heure du salut et du temps accepté. Le Venezuela est la capitale de la nouvelle ère, Caracas la nouvelle Jérusalem. La course vertigineuse que nous vivons est le résultat de la hâte qui torture la planète pour se préparer à accueillir la septième race racine qui doit naître au Venezuela. Mille enfants de la septième race sont nés en 1969. C'est une race de génie, de clairvoyant et de clairaudiant. Ils naissent déjà mûrs, cultivés, patients et extrêmement courtois. Ils n'ont pas besoin d'école, de collèges ou d'universités. À mesure qu'ils grandissent, leur supériorité se manifeste et se confirme naturellement. Ils prendront progressivement les rênes de tout ce qui existe, gouvernement, chair, direction d'entreprise et organisation, car leur connaissance sublime indiquera les erreurs même aux plus expérimentées, comme nous le disons ici. Donc, prépare-toi, reste vigilant et observe les enfants que tu verras naître autour de toi, ainsi que tout signe de quelque chose d'étrange. Il est de ton devoir d'avertir les parents et de les éduquer. La généralisation de l'ignorance qui règne dans le monde a empêché les gens de s'instruire en matière de psychologie. Et chaque jour, tu verras de plus en plus la lamentable mécompréhension avec laquelle les parents font face à leurs enfants. Le moment que traversent les jeunes, avec leur délinquance, leur libertinage sexuel, leur volonté de créer le bruit le plus ennuyeux possible, leur lutte estudiantine, leurs guerres universitaires, etc., est le résultat de la collision entre un nouvel ordre et l'ancien. Si les parents se pressent pour étudier la psychologie infantile, ils seront préparés à supporter l'arrivée de la nouvelle ère avec toute la compréhension nécessaire. S'ils ne le font pas, ils se trouveront forcés d'étudier la métaphysique, mais se sachant non préparé, cela leur coûtera beaucoup de travail et de lutte acharnée. Le premier pas pour toute personne sans conscience spirituelle est la psychologie, des invocations appropriées pour activer la flamme violette et d'autres flammes. Je suis la présence victorieuse de l'omnipotent qui m'enveloppe maintenant dans mon manteau de lumière la plus éblouissante qui me rend invisible et invincible à toute création humaine pour toujours. C'est une invocation de protection et doit être faite quotidiennement pour créer un élan qui perdurera éternellement. Je suis la présence victorieuse de Dieu qui me maintient enveloppée dans mon pilier de feu violet allumé dans tout mon être et mon monde, transmutant toutes mes créations humaines, toute énergie mal utilisée par moi contre tous les éléments, les animaux, les créatures, toute vie, tout homme, femme et enfant, toute cause et noyaux de pensées négatives destructrices et impures, tout dessein, modèle, habitude de haine, de jalousie, de mauvaise volonté ou de désaccord, de médisance, de mensonge, de Vengeance, de colère, afin qu'il soit transmuté Répéter cette phrase trois fois et tout est fait, enregistrement et mémoire avant qu'il ne puisse agir, se manifester ou se maintenir jusqu'à ce qu'il soit d'une parfaite pureté. Chaque fois que nous nous trouvons à répéter un acte négatif, destructeur ou indésirable, je suis la loi du pardon et de la flamme transmutatrice de toutes les erreurs que j'ai commises. Je suis la flamme transmutatrice de toutes les erreurs de toute l'humanité. Je suis allumé en feu violet, libre de toute création humaine et maintenant et éternellement soutenu par la bien-aimée présence de Dieu en moi, en ton nom de clair, je suis la résurrection et la vie de la gloire. La maîtrise et le pouvoir que mon corps éthérique avait au cœur du soleil avant que le monde n'existe, je dissous toute trace inférieure par le pouvoir du feu sacré contre toute manifestation phénoménale qui nous gêne à tout moment. Je ferme la porte astrale, mon aura et l'aura de ma maison. J'invoque les anges de la flamme rose pour qu'ils imprègnent et entourent cette manifestation et je demande la même chose pour toute la planète, un exorcisme pour chasser toute entité qui nous dérange ou qui prétend s'incorporer en nous ou en d'autres, au nom de la bien-aimée présence de Dieu, je suis en moi. Si vous connaissez un homme, dites-le ainsi, je t'invoque, je t'envoie mon amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et maintenant, dans l'amour, retourne vers le Père et occupe-toi de tes affaires, tout comme je le fais ici sur terre. Ainsi soit-il pour ceux qui partent du plan terrestre chaque jour, au nom de la bien-aimée présence, je suis en moi, j'invoque l'adoré archange Michel en faveur de tout homme, femme et enfant qui désincarnent dans cette période de 24 heures. Coupez instantanément les liens magnétiques qui les retiennent sur terre, les passions et les appétits qui pourraient les retenir sur terre. Envoyez vos hôtes angéliques pour les envelopper et les emmener rapidement à travers le flot de l'atmosphère terrestre, et qu'il les emmène vers des plans de lumière et de paix, les préparant à se présenter devant le tribunal karmique avec des vêtements blancs comme neige. Acceptez le bien de mon propre corps causal comme offrande à ce grand conseil de jugement pour que ces âmes puissent être conduites vers les écoles où elles pourront le mieux apprendre la loi et renaître si nécessaire dans l'harmonie pour remporter leurs victoires individuelles dans la lumière. Merci, bien-aimé prince des hôtes angéliques, pour ta présence parmi nous, pour ton soin et ta protection constant à l'heure de notre passage et en tous nos jours. Pour tous se tourmenter dans des plans inférieurs et ténébreux, bien-aimé présence de Dieu, je suis en moi et en eux, au nom du bien-aimé Maître Jésus-Christ, j'invoque les anges et entités de la flamme bleue, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Coupez les liens pour tous ceux qui gisent dans les ténèbres et qui n'ont personne pour intercéder pour eux, bien-aimé prince Michel, emmenez-les vers des plans d'études, de paix et de lumière. Merci pour ceux qui sont sur le point de mourir, bien-aimé présence de Dieu, je suis en moi, je m'incline devant ce qui est nécessaire pour ce frère, et je demande au Saint Consolateur d'envelopper son âme et tous ses proches avec sa paix, ne se manifestant que dans les derniers instants de son passage sur cette planète. Paix, harmonie, bonheur et pureté passent rapidement et doucement de leur temple matériel au royaume de l'Esprit. Pour ceux qui sont sur le point de naître, bien-aimé présence de Dieu, je suis en moi et en eux, bien-aimé archange Gabriel, allume, allume la flamme de la résurrection autour de ceux qui attendent le moment de s'incarner afin qu'ils apportent à la vie la gloire de leurs êtres critiques. Ainsi soit-il. Pour dire quotidiennement, en invoquant l'entité appelée Cristal du rayon bleu, bien-aimé Cristal, je t'invoque affectueusement pour te confier la purification de toutes mes incarnations passées depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui, purifie tous mes véhicules et tout mon monde, y compris toute l'énergie utilisée par moi qui me rend responsable dans la vie et l'action des autres. Merci. Pour dire chaque nuit, invoquant la protection pour notre maison contre les voleurs, les entités nocturnes et les graphiteurs. Ange de la flamme rose, venez trois fois, enflammez trois fois, la flamme rose de l'amour divin autour de ma maison, de mes fenêtres et de mes portes, protégez mes voisins, mes êtres chers. Et que quiconque touche le bord de ce manteau ressente l'amour divin et perde tout désir de nuire à la propriété d'autrui, merci pour empêcher les dommages par des tiers et pour faire le bien à ceux qui nous le demandent. Bien-aimé présence de Dieu en moi et en ton nom, je m'adresse au Christ en toi et lui parle directement. Je te rappelle que tu es un fils parfait de Dieu, généreux, noble, juste et honorable. Je te salue, je te reconnais et je te rappelle que tu ne veux pas que ton moi inférieur agisse de quelque manière contraire au concept immaculé. Merci, car je sais déjà que tu es en train de mettre de l'ordre dans ton temple pour découvrir les mensonges et le ressentiment en nous et chez les autres, au nom de la bien-aimée présence de Dieu en moi, je recouvre cette situation du manteau de la vérité, de la flamme verte et je veux la voir. Merci, Père.